Merci d'être aussi nombreux, un mercredi matin, jour des enfants, dans cet auditorium qui nous est prêté gracieusement par Mme Le Bâtonnier. La journée du mercredi est réservée au Bâtonnier, ici, et donc c'est vraiment un titre exceptionnel. Merci Mme Le Bâtonnier et Christiane Ferrand-Schul pour sa générosité légendaire. Alors, c'est la commission pénale de l'ACE qui se réunit, laquelle commission pénale intervient sur aujourd'hui des grands thèmes. Et les grands chantiers de la réforme de la procédure pénale, on voit bien qu'il y a du mouvement, du côté d'abord de l'accès au dossier. Marie-Élix Canu-Bernard, qui n'est pas là encore, et que je tiens à féliciter pour l'important travail qu'elle fait en sa qualité de membre du Conseil de l'Ordre, puisqu'elle abreuve en permanence le barreau pénal d'informations précieuses. Eh bien, les grands chantiers de la procédure pénale aujourd'hui sont ceux qui sont déjà traités, c'est vrai, par différentes commissions, certes, mais plus particulièrement ici, nous allons mettre l'accent sur le travail, c'est vrai, des secrétaires de la conférence, et précisément à partir du commentaire de la directive de 2012 sur l'accès au dossier. Sur l'accès à l'avocat et le droit d'accès à l'avocat en matière de procédure pénale, nous avons la directive de 2013, on va y revenir rapidement. Nous parlerons aussi de la jurisprudence de la CEDH en matière de perquisition, assimilée à un traitement inhumain et dégradant, ou présentant un risque d'arbitraire lorsque le contrôle du juge du siège ne s'effectue pas. C'est l'arrêt Gustanovi contre Bulgarie qui est très important, on en parlera. Nous parlerons également, à propos du statut du parquet, des deux arrêts importants rendus le 22 octobre 2013 par la Chambre criminelle et qui ont été diffusés à la fois par le CNB et par la Commission pénale ouverte du Barreau. Et nous parlerons aussi du projet de loi de lutte contre la fraude fiscale, c'est vrai que tu en parleras. Et toujours intitulé projet, parce qu'il est déféré à la censure du Conseil constitutionnel, elle a été votée la loi, le Conseil constitutionnel devrait rendre sa décision assez rapidement, en fait. Nous avons eu le recours des parlementaires qui ont saisi le Conseil. C'est un recours qui est fortement motivé, mais qui ne me paraît pas impressionnant, enfin intéressant, mais tout de même, on l'a vu plus fort. Et ce qui est intéressant, c'est surtout la création de ce parquet financier à compétence nationale qui devient le compétiteur du parquet financier de Paris et puis du parquet auprès de la GIRS. Donc on voit bien qu'on a un parquet à compétence nationale en matière financière, alors même que le statut du parquet est discuté partout en jurisprudence, CODH, Chambre criminelle de la Cour de cassation. Bon courage aux législateurs, puisque Mme Taubira a annoncé son intention de légiférer par voie de circulaire en matière pénale, alors qu'on sait que la réforme de la procédure, on ne peut légiférer que par le législateur lui-même. Donc tout ça est très intéressant. Alors, grand débat qui préoccupe les avocats, nous n'oublierons pas également le droit interne. Nous avons déjà un droit positif, et Cédric Labrousse en parlera, nous avons déjà deux textes qui sont importants, 706-105 du Code de procédure pénale et 706-106 sur le droit d'accès au dossier en matière d'enquête de flagrance et en matière de criminalité organisée. Donc il y a un droit d'accès au dossier qui est prévu à retardement, certes, mais qui est prévu, défermant devant le parquet 705-106 et 705-105, c'est lorsque, dans l'hypothèse d'une garde à vue, qui a eu lieu six mois auparavant et que le parquet envisage une nouvelle audition, eh bien, le mis en cause, qui est toujours au stade de l'enquête préliminaire, a le droit d'assistance à un avocat futile comme inoffice, mais avec accès au dossier. Et c'est important. Donc ces dispositions-là qui sont méconnues ne sont pas exploitées, alors que nous avons déjà de la matière en droit positif interne. Alors j'ai la chance aujourd'hui, indifféremment, d'être, comment dirais-je, accompagné ou secouru à la fois par Cédric Labrouz, qui est ancien premier scénar de la Conférence, qui a sévi pendant de nombreuses années avec cet immense pénaliste regretté Olivier Metzner et qui ne parlera de tous ces points dans le détail. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas plus loin pour l'instant. Et Cévac Torosian, qui est avocat pénaliste, docteur en droit. Nous sommes tous les trois aujourd'hui en charge de la commission pénale de la CE. Donc vous avez en face de vous, notamment du côté de Cédric Labrouz et de Cévac Torosian, des gens d'expérience, si bien que vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Nous exposons pendant trois quarts d'heure, une heure, et après, place à vos questions. J'aperçois également M. Xavier Autain. C'est bien toi, Xavier. Tu sais que d'ici, on voit mal, mais je t'ai reconnu. Xavier Autain, qui est un éminent avocat pénaliste, qui a travaillé aussi avec Olivier Metzner et qui est candidat au Conseil de l'Ordre. Vous savez que l'Ordre des avocats, puisque Marie-Élix Canu-Bernard termine son mandat, a besoin d'avocats pénalistes. Et je pense également à Emmanuel Marcigny, qui a aussi travaillé avec Olivier Metzner pendant de nombreuses années, qu'il a quitté récemment pour créer son cabinet, qui est candidat au Conseil de l'Ordre. Vous connaissez, Mme, Messieurs, votre devoir. Voilà. Indifféremment, Cévague ou... Cévague, si tu veux commencer. Comme vous voulez. Vas-y. Professeur Cévague de Roussin. Bon. Docteur Cévague. Merci. Je te ferai une prescription. Alors, oui. Ce qui a conduit à la réunion d'aujourd'hui, c'était une réunion. À l'origine, avec un succès qui nous dépasse, puisqu'il y a 850 inscrits. Ce qui fait qu'au lieu de se retrouver à 15, comme d'habitude, au siège de l'ACE, on est à la maison du Barreau. Bon. Ce qui conduit aussi à cette réunion, c'est la grande actualité en matière de procédure pénale du mois d'octobre. Un mois d'octobre très riche. Vincent l'a rappelé. Je vais essayer de voir quelques éléments. Déjà, vous donner quelques aliments pour voir si ça peut être mis en parallèle ou pas et comment ça peut être, disons, hiérarchisé. Alors, la directive, effectivement, directive accès à l'avocat, directive européenne adoptée par le Conseil de l'Union le 7 octobre dernier, et qui entre en vigueur aujourd'hui, 27 novembre. Donc, cette directive extrêmement importante, puisque c'est, comme toute directive, l'objectif d'harmonisation avant tout, 28 États membres. Évidemment, elle va avoir beaucoup plus d'importance pour certains États, on va dire en retard, que pour la France, il serait intéressant de voir ce qui va être apporté ou obligé pour la France, puisqu'il y a désormais un délai de 3 ans. Donc, ça nous amène en 2016 pour transposer les dispositions qui ne le sont pas encore. Donc, directive européenne, arrêt de la CEDH, 24 octobre 2013, sur le droit de garder le silence, arrêt de la CEDH, dont j'ai plus la date, mais tu dois l'avoir, ça doit être octobre pareil, sur l'insuffisance de motivation pour le maintien en détention provisoire. Cassation criminelle, 22 octobre 2013, sur le statut du parquet, et un nouvel arrêt criminel, donc chambre criminelle, 5 novembre 2013, sur la permanence du droit à l'avocat en garde à vue. On va en dire quelques mots. Alors, moi, je vois deux grands... Je vais vous servir deux cocktails, si vous le permettez, l'un qui est plutôt bon, plutôt sucré, et un cocktail empoisonné. C'est comme ça que je vois, disons, la distinction entre cette grande nouveauté, cet automne qui est extrêmement riche, cocktail sucré qui serait composé, donc, de cette directive, qui est tout de même une avancée, également, pour la France. On va essayer de voir en quel point cela pourrait être important pour les droits de la défense au stade de l'enquête. Composé également de l'arrêt de la CEDH sur le droit de garder le silence et l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de question sur le statut du parquet. Et puis, donc, un deuxième cocktail, un cocktail empoisonné, qui est sans doute plus surprenant pour vous. Je vais vous parler un peu, non pas de la matière fiscale, mais au moins de la loi sur la fraude fiscale qui vient d'être adoptée et donc déférée devant le Conseil constitutionnel. Parce que, cocktail, pourquoi ? Parce qu'il va falloir dramatiquement la mettre, la lire en même temps que Perben 2 et plus surprenant que l'OPSI, à mon avis. Voilà. Alors, puisque le thème d'aujourd'hui, c'est la défense au cours de l'enquête, quelle assistance effective ? La notion d'effectivité va être au centre de mon intervention, je pense, de toutes les interventions d'aujourd'hui. Parce que la directive qui vient d'être adoptée vient poser une notion clé, qui est celle de participation effective à l'interrogatoire. Alors, que veut dire participation effective à l'interrogatoire ? On va essayer de le comprendre et d'interpréter, puisqu'en réalité, ce qui va se passer dans les 3 années qui viennent, ça va être une bataille d'interprétation. Entre d'un côté les avocats qui insistent jusqu'aujourd'hui, puisque le combat est de grande actualité, sur l'accès au dossier. Je crois que Cédric va avoir une interprétation qui va tous nous intéresser, tout à l'heure, sur cet accès au dossier. Mais l'une des grandes batailles, ce sera, à mon avis, sur l'interprétation, donc, de cette notion de participation effective à l'interrogatoire. Alors, présence effective, assistance effective. Pour faire un point, je crois que la... Et on partagera sans doute ce point de vue. La présence de l'avocat a perturbé. Certains policiers. On s'est aperçu, lorsque le rideau est tombé, que certaines gardes à vue étaient quasiment musicales, musiques à fond, des vannes dans tous les sens qui auraient pu passer si elles ne s'adressaient aux gardes à vue, des va-et-vient incessants. Donc, en réalité, nous avons découvert aussi des formes de violence qui sont inconnues au code de procédure pénale. C'est-à-dire que la simple présence, l'avancée précédente, l'entrée de l'avocat dans le commissariat a un intérêt certain qui a été le frein des tentations, à mon sens. C'est une expérience que j'aimerais qu'on partage tout à l'heure pour savoir ce qui va venir ensuite. Frein aux tentations, frein aux tentations de fabriquer des réponses, déjà. La présence de l'avocat, deuxième étape, non plus seulement dans les 30 minutes du départ, mais également pendant toutes les auditions, c'est le frein aux tentations de fabrication des réponses, en ce sens où même un enquêteur zélé, consciencieux, qui a l'ambition de boucler son dossier, a parfois le désir d'aller chercher des réponses qui ne sont pas celles du gardé à vue. Et ça, c'est un problème. C'est un problème... Il y aura toujours des exemples à donner. Celui de l'aliennemental, par exemple, à qui l'on demande « Pourquoi tu as fait ça ? » et qui est incapable de répondre. Et l'OPJ, qui se sent obligé de boucler son dossier, parce qu'il a besoin du mobile. Voilà. La présence de l'avocat, rien que pour cela, à mon avis, elle a un sens parce qu'elle a permis de dire « Ça suffit ». C'est aussi le cas de figure de l'OPJ qui repose dix fois la même question parce qu'il n'a pas encore la réponse qu'il veut, alors que le gardé à vue a répondu. C'est la possibilité de lui dire « Ça suffit ». Est-ce que ça passe ? Ça passe pas. Alors on en arrive à notre actualité. Est-ce que l'avocat est un pot de fleurs qui essaye de l'ouvrir et finalement fait quelques imprécations en expliquant qu'il va prendre une note d'observation ? Alors qu'est-ce qu'on fait de lui ? La prochaine étape est très claire, finalement. La prochaine étape, c'est effectivement ce que nous propose, on a l'impression en tout cas, sauf interprétation contraire, mais on verra dans les années qui viennent, que nous allons nous rapprocher, nous allons rapprocher les régimes de l'enquête et de l'interrogatoire, c'est-à-dire, enfin, de l'information. L'enquête et l'information dans le sens où, comme devant le juge de l'instruction, l'avocat est devenu actif en posant des questions et en formulant des observations, cette prérogative devrait être également accordée en garde à vue aux avocats. Alors certains OPJ le pratiquent intuitivement, vous l'avez sans doute déjà vu. Moi, j'ai eu il y a quelques jours un OPJ qui, à la fin de la garde à vue, une toute petite affaire pourtant, m'a demandé si j'avais des questions et des observations. Sans aucune connaissance de la directive, sans doute, de cette OPJ, mais la connaissance intuitive est intéressante pour dire que ça coule de soi. Bon. La France, surtout, va devoir tirer les conséquences de cette directive et des nouvelles avancées européennes en prenant position, donc, premièrement, sur ce que je viens de vous dire, le rôle actif de l'avocat en garde à vue, le rôle actif de l'avocat en enquête sans doute, ce qui est une notion plus large, amené donc à poser des questions et formuler des observations. Autre problème, autre prérogative qui semble être accordée par la directive, le droit de la personne suspectée de communiquer directement avec ses proches, un peu à l'américaine, c'est-à-dire que notre régime, c'est celui, vous le savez, du droit de faire prévenir, donc, c'est l'OPJ qui prévient un proche. Là, ce serait, on a l'impression, une communication directe, donc, sans doute, le coup de fil passé à la famille comme aux États-Unis. Troisième point, la durée de l'entretien, qui n'est pas précisée. Est-ce que la défense effective au cours de l'enquête, c'est un nouveau rapprochement qui serait annoncé avec l'information, c'est-à-dire la possibilité de communiquer non plus que 30 minutes au début et l'assistance pendant la garde à vue aux auditions, mais un espèce de droit permanent qui naîtrait, encore une question qu'il faut se poser, qui n'est que peu évoquée aujourd'hui, parce que j'ai l'impression qu'on est énormément centré sur le problème de l'accès au dossier et qu'en réalité, il y a d'autres questions comme celle-ci qui doivent être vues. Autre question, le problème de l'audition libre, du coup. Quel est le statut ? Est-ce que cela va passer à la trappe ou pas ? L'accès au dossier, on l'a dit, et puis perquisition. Je suppose que, Vincent, tu en diras quelques mots tout à l'heure, peut-être. Perquisition, puisque nous sommes toujours à un stade où la Chambre criminelle refuse d'admettre le recours à l'enquête, pendant l'enquête, les voies de recours pendant l'enquête en matière de perquisition, alors qu'il s'agit bien d'une mesure coercitive et privative de liberté. Alors, harmonisation des régimes de l'enquête et de l'information annoncée ou concurrence ? Voilà la question. Et je la pose parce que le statut du parquet, comme vient de le rappeler la Cour de cassation dans son arrêt du 22 octobre 2013, le statut du parquet n'est définitivement pas celui d'une autorité judiciaire, puisqu'il n'est pas indépendant du pouvoir exécutif. Ça n'est évidemment que la retranscription ou l'interprétation conforme des précédents arrêts CEDH. Mais aujourd'hui, 22 octobre 2013, la Chambre criminelle a transgé. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je voudrais mettre en parallèle cette décision, le statut du parquet et la directive d'octobre 2013, parce que le grand écart entre les deux régimes, enquête et information, perdure, évidemment, bien qu'on puisse concéder un rapprochement éventuel dans l'avenir ou, disons, un faisceau qui nous amène à y penser, parce que perdurent deux prérogatives qui ne sont toujours pas, qui sont toujours exclues au stade de l'enquête, qui sont, je crois, on comprendra les uns et les autres tout à l'heure, mais enfin, je crois, l'accès au dossier, qui est un problème qui perdure, qui n'est absolument pas d'actualité, malgré les interprétations diverses, et la demande d'actes, évidemment, qui rendrait effectivement l'avocat un véritable acteur actif au stade de l'enquête. Alors, évidemment, est-ce qu'on est en train de rêver ? Mais oui. Mais enfin, il y a 20 ans de cela, la simple entrée de l'avocat dans un commissariat aussi, c'était du délire. Donc, je pense qu'il est utile de théoriser ce rapprochement et cette harmonisation, parce qu'il me semble que c'est un objectif qui peut être louable, qui pourrait aussi aboutir à la suppression de la garde à vue. à terme. Bon. Comme je vous le disais, il faudra que la France précise, lorsqu'elle transposera la directive, la notion de participation effective à l'interrogatoire. Alors, participation effective à l'interrogatoire, ce n'est pas participation effective à l'enquête, mais là, il faut qu'on s'interroge quand même et qu'on travaille sur cette notion dans les années qui viennent. participation effective à l'interrogatoire, ça pourrait s'interpréter de manière restrictive aux questions et observations de l'avocat pendant l'interrogatoire, mais ça pourrait être aussi interprété de manière extensive à la bonne et complète préparation de l'interrogatoire. Et là, ça change tout. Si la participation effective, c'est également la bonne préparation, dans ce cas, l'accès au dossier va de soi. Et là, on comprendrait aussi l'intérêt des demandes d'actes. J'appelle ça demandes d'actes pour l'instant, sans trop savoir comment ça pourrait s'appeler. Et là, on pourrait comprendre aussi que le parquet, pour devenir une autorité judiciaire, devrait laisser soumettre ces actes, perquisitions, autres, coercitifs, ou les demandes d'actes d'ailleurs, au contrôle juridictionnel, par exemple de la Chambre de l'instruction à méditer. Le hasard ne fait jamais les choses par hasard et ce synchronisme des événements d'octobre en est un flagrant exemple. Directive de l'Union, donc, qui fait de l'avocat un acteur à part entière, arrêt de la CEDH sur le droit de garder le silence en garde à vue, arrêt de la Chambre criminelle qui remet le parquet à sa place. Eh bien, il semble que la prochaine étape consiste à traiter ensemble, ensemble, les prérogatives liées à l'accès à l'avocat au stade de l'enquête et le statut du patron de l'enquête. À cela s'ajoute donc un arrêt également de la Chambre criminelle que j'ai cité tout à l'heure, 5 novembre 2013, qui rappelle en réalité un droit immédiat et permanent de l'assistance d'un avocat. Alors voilà le gardé à vue qui, en début de garde à vue, dit « je ne veux pas d'avocat » et au bout de 3-4 heures, il se rend compte qu'il est en train de se faire complètement avoir et qu'il dit « je veux un avocat ». La Chambre criminelle, en tout cas l'interprétation qu'on peut en avoir de ce critère de permanence, c'est qu'à n'importe quel moment au stade, pendant la garde à vue, on puisse changer d'avis. Concrètement, il y a un problème de preuve qui est terrible. L'OPJ qui est seul avec le gardé à vue. Le gardé à vue qui dit « 3 heures après, je veux un avocat ». Qu'est-ce qu'il va leur répondre ? C'est trop tard. Voilà, c'est terminé. Donc le problème de preuve va être évident. L'est toujours, d'ailleurs, comme d'habitude. Après, c'est le schéma classique de contestation, voire de citation à l'audience de fond, y compris de l'OPJ, pour apporter la preuve de ce qui n'a pas été concédé. Voilà. Deuxième point de mon intervention. Je ne sais pas si je suis trop long. C'est bon ? Ça va ? Le cocktail empoisonné. J'y tiens particulièrement parce qu'on a travaillé avec la Commission pénale, également William Feugère, au plus haut niveau, sur cette loi, le projet de loi depuis quelques mois déjà sur la fraude fiscale qui est... Alors, on ne va pas parler de fiscale aujourd'hui, mais qui est absolument liberticide, qui pose plusieurs problèmes en termes de procédure pénale et de liberté publique. D'abord, comprendre que la réforme de la fraude fiscale, on a compris, tout le monde est d'accord, c'est 80 milliards par an. C'est l'argument phare qui est invoqué par l'administration, par la justice, par les journalistes, symphoniquement. Tout le monde a compris. Bon. Au nom de la crise, est-ce qu'il est possible de faire tout et n'importe quoi ? Évidemment, non. Et surtout pas sur le dos des libertés publiques. C'est malheureusement qui est en train de se passer. Alors, première chose, cette réforme de la fraude fiscale, c'est tout d'abord la création du délit de bandes organisées, de fraudes fiscales en bandes organisées. Alors, deux choses, deux conséquences. La première, c'est que ce régime permet d'avoir recours au stade de l'enquête, aux instruments de coercition de la loi PERBEN2, ce qu'on appelle les techniques spéciales d'enquête. Techniques spéciales d'enquête, pour ne citer que la surveillance, évidemment, la garde à vue de 96 heures, perquisition de nuit, les interceptions de correspondance téléphonique, les sonorisations, fixations d'images de certains lieux et véhicules, captation de données informatiques et évidemment saisie conservatoire du patrimoine mobilier, immobilier. Bref, tout ce qui avait initialement été prévu pour lutter contre la criminalité organisée. Voilà. Voilà ce qui est en train de se passer. Comme Vincent l'a rappelé, une saisine du Conseil constitutionnel est en cours sur pas mal de fondements, notamment celui de la disproportionnalité qui me paraît le plus intéressant. On pourra sans doute en dire un mot tout à l'heure sur les fondements qui sont invoqués. Je suis assez d'accord avec toi sur la pertinence des fondements. Voilà. Est-ce que c'est proportionné, disproportionné ? Le problème, c'est qu'au nom de la crise, aujourd'hui, tout est possible. Voilà. C'est le premier constat. Deuxième conséquence pour ce problème, pour ce critère de bande organisée. C'est en réalité... Qu'est-ce que c'est la bande organisée ? C'est la personne mise en cause et en réalité son avocat. C'est-à-dire que la grande crainte qui est exprimée depuis quelque temps, non seulement par la CE et d'autres organismes syndicaux de défense des droits des avocats, mais également par les avocats fiscalistes, c'est que c'est précisément l'avocat fiscaliste qui est dans la ligne mire du législateur. Bande organisée, l'avocat et son fiscaliste qui ont fait un montage. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un tabou. Ça l'a été pendant des décennies. L'administration ne cache plus qu'elle souhaite confondre les notions de fraude fiscale et d'optimisation fiscale. Alors c'est un problème terrible. L'optimisation fiscale, c'est l'essence même du métier de fiscaliste. Retirer cette prérogative, c'est faire de l'avocat fiscaliste un espèce de préposé au paiement de l'impôt qui dénature complètement son métier. Et puis c'est cette présomption qui fait peser sur l'avocat nécessairement... Comment tu disais, Vincent, dans ton article de la Gazette ? Puisque la rémunération de l'avocat est nécessairement la rémunération du crime. Oui, l'honoraire et la rémunération du crime. Mais ce n'est pas de moi, c'est d'un magistrat instructeur. Ah, bon, encore mieux. L'expression était entre guillemets. Bon. Alors, à ce mélange... Donc... C'était une citation. Réforme. Ah bon, je croyais que c'était de toi. Je pensais... Je suis déçu, du coup. À ce mélange, donc, réforme de la fraude fiscale, PERBEN 2, rajouter le troisième élément, qui est l'OPSI. Troisième élément, aliment quasiment, qui est l'OPSI. Les avocats ont loupé l'OPSI. 2010, le problème de la saisie pénale est un problème monstrueux. Monstrueux. Nous commençons à avoir des arrêts et des... Pire que cela, des saisies qui vont devenir, à mon sens, de plus en plus systématiques. C'est-à-dire qu'au stade de l'enquête, l'enquêteur, donc l'OPJ dans certains cas, le procureur dans d'autres cas, évidemment, dans le cadre de l'information, mais là, rien de nouveau. Dans le stade de l'enquête, il est possible de saisir le patrimoine de la personne mise en cause. Saisine du patrimoine. Alors, il y a évidemment des conditions qui sont fixées. C'est un peu technique de revenir dedans. Mais enfin, saisine, selon les cas de figure, par exemple, pour un compte en banque saisi, il y a une condition de saisine par l'OPJ qui doit être confirmée par le JLD dans les 10 jours, encore qu'il faudrait qu'une notification ait été faite au parti et après, on n'a plus qu'à aller pleurer devant la chambre de l'instruction. Connaissant les délais d'audiencement dans la chambre de l'instruction, voilà, on n'a plus grand-chose à faire dès lors que le patrimoine est saisi, qu'on va récupérer six mois plus tard, sans doute, mais le mal est fait. Le patrimoine saisi, c'est la personne à la rue, présumée innocent qui est à la rue. Alors, c'est un problème assez compliqué. parce qu'avec la bande organisée où l'avocat fiscaliste est visé, il y a une question qui se pose qui n'a pas été encore traitée, mais qui est celle de la saisie du patrimoine du cabinet d'avocat. Est-ce qu'on imagine demain Francis Lefebvre saisi... Enfin bon, je donne un nom, mais ça pourrait être un autre, c'est juste pour marquer les esprits, saisie du patrimoine parce qu'il y aurait eu un soupçon. En matière de fraude fiscale, on est simplement sur le soupçon, soupçon de fraude qui déclenche l'enquête. C'est terrible. Deuxième problème de cette loi sur la fraude fiscale, c'est la création du lanceur d'alerte. Lanceur d'alerte, un délateur immunisé, une toute personne qui aurait connaissance d'une infraction. Alors on a cru que c'était toute personne qui aurait connaissance d'une infraction de fraude fiscale, mais c'est pire que ça. Non, c'est toute infraction. Toute infraction peut balancer, doit balancer, enfin peut balancer, on va dire, sans être inquiété ni de poursuite pénale, typiquement pour dénonciation calomnieuse, ni pour une sanction au travail, c'est-à-dire licenciement. Voilà. C'est-à-dire qu'on a introduit dans la loi sur la fraude fiscale une disposition déjà scandaleuse en soi qui vient réinstaurer une pratique qu'on croyait disparue depuis 60 ans, réinstaurer de manière analgésique, tout à fait, tout le monde est endormi, la délation en France. Voilà. Et non seulement on vient réinstaurer la délation, mais le culot qui est poussé à son paroxysme, c'est que ça ne concerne, on fait croire que ça concerne la fraude fiscale, mais le texte ne dit pas fraude fiscale, il dit tout crime ou délit. Dénonciation de tout crime ou délit, impossibilité de poursuite dès lors que la personne est de bonne foi. Évidemment, imaginez. Mais bon, soyons clairs, ce texte qui est donc devant les sages aujourd'hui, s'il demeure, va mettre le feu à toutes les relations existantes en société. dans les entreprises elles-mêmes, voilà le salarié qui veut une augmentation et qui commence à faire du chantage à son patron parce qu'il a des informations qu'il menace de balancer, sans aller jusqu'à l'employé, le simple stagiaire qui veut un boulot, le concurrent qui veut planter son concurrent et pourquoi pas la maîtresse ou la femme qui veut divorcer. c'est toutes les relations en société qui sont concernées dans un texte qui, en apparence, relevait de la fraude fiscale. Voilà, donc, mon attention voulait être portée sur ce cocktail empoisonné. Nous avons évidemment de belles avancées, mais la France... Non. Est-ce que l'Union européenne devient le simple garde-fou de la France ? Est-ce que la France est capable d'arriver à des conclusions auxquelles nous voudrions arriver ? Eh bien, on en reparlera tout à l'heure si vous le voulez bien. Merci, Cébac. Avant de passer la parole à Cédric Labrousse, je voudrais vous rappeler que le 18 décembre, ici, 18 décembre, à 9h, la commission fiscale animée par Ève Obadia et la commission pénale par Marie-Élix-Canné-Bernard organise une réunion réunion commune à propos de la contagion du système de présomption de fraude qui existe en matière fiscale en droit pénal. Donc, il y aura notamment deux magistrats importants, Jean-Baptiste Parlos, qui est en charge du service pénal aujourd'hui, après s'être occupé des JLD pendant quelques temps, et M. Guillaume Daïef, qui est juge d'instruction pour le financier, bien sûr. Donc, venez nombreux, parce que nous discuterons aussi de cette loi consacrée à la lutte contre la fraude fiscale. Mais, dans le prolongement de ce que disaient ces vagues, c'est qu'on a une loi qui est assez bizarre dans la mesure à l'institut de plusieurs systèmes de présomption de responsabilité pénale. Et oui, c'est important, le lanceur d'alerte est alors que le lanceur d'alerte qui se doit finalement de dénoncer toute infraction qui se commet dans l'entreprise. On parle du statut du salarié. Donc, on renvoie aux dispositions du Code du travail, mais renvoyant aussi à ces cabinets d'avocats qui n'emploient que des salariés. Et pour l'inspection du travail, ces cabinets-là sont potentiellement concernés par le texte des lanceurs d'alerte. Donc, le lanceur d'alerte, il est présumé de bonne foi et il dénonce quoi ? Il dénonce toute infraction dont il a connaissance. Et c'est vague et raison de dire pas seulement la fraude fiscale. Alors qu'on a un système de présomption de fraude en matière de fraude fiscale. Puisqu'on parle de fraude fiscale, on a une présomption de culpabilité qui ne dit pas son nom. Alors on sait que les présomptions de responsabilité pénale ne sont pas interdites en droit pénal. Pour autant qu'elles supportent la preuve contraire. Il ne faut jamais l'oublier. Et donc, là, on a par exemple une réforme de l'article 324-1 sur le blanchiment où on va présumer que les biens acquis par la personne qui est suspectée de blanchiment proviennent nécessairement du blanchiment. Donc on met en place des systèmes de présomption de responsabilité pénale, de culpabilité, de culpabilité, comme je vous l'ai dit, qui ne disent pas leur nom, mais des systèmes de présomption de responsabilité pénale qui sont censés supporter la démonstration contraire, mais il faut se lever très tôt pour pouvoir la porter. et ces vagues rappelaient à propos de la saisie. Ça, c'était le premier point. Attention à cette loi qui institue aussi des exemptions de peine pour celui, l'auteur ou le complice, qu'au auteur qui dénonce l'infraction qu'il allait... Enfin, celui qui a tenté. Il y a une exemption de responsabilité pénale pour la tentative, alors de corruption, trafic d'influence, essentiellement corruption sous toutes ces variantes et trafic d'influence. Et puis, vous avez un système de réduction de peine pour l'auteur ou le co-auteur et on ne sait pas dans quelle proportion et qui dénonce. Donc, c'est la prime à la délation. Donc, pour la corruption et pour le trafic d'influence, je peux négocier une exemption de peine ou une réduction de peine. Pas pour la fraude fiscale. Le législateur s'y est bien gardé d'inclure dans l'exemption et la réduction le délit de fraude fiscale. Donc, c'est là où c'est intéressant. C'est qu'on se focalise sur la fraude fiscale avec un discours qui était celui de Yann Gallu ici. Je ne sais pas si vous étiez là il y a un mois ici. Yann Gallu, qui est le rapporteur de la loi et qui vient vous dire qu'on est parti de... Et j'en ai fini. On est parti de l'affaire Cahuzac. On a été abasourdi par Cahuzac qui était pressenti comme devant être un Premier ministre. Oui, Cahuzac devait être Premier ministre et on lui a préféré Jean-Marc Ayrault. Mais c'est comme ça. Et on l'a échappé belle parce qu'on a découvert un système de fraude fiscale. Mais c'est l'affaire de M. Gallu et de la famille politique de M. Gallu. Lorsque Gallu, devant 350 avocats fiscalistes qui étaient ici, fait un lien avec le barreau fiscal, bon, on se calme. Et Cébac a eu raison de rappeler qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a une assimilation de la fraude fiscale, l'abus de droit à la fraude et surtout de l'optimisation fiscale qui est quoi ? C'est quoi l'optimisation fiscale ? C'est la liberté du juriste de concevoir des schémas fiscaux. Quoi ? On ne devrait plus employer le terme de montage, d'ailleurs. Et c'est comme ça, on vit dans ces systèmes où on peut librement penser aujourd'hui, l'administration fiscale, on voudrait qu'on pense avec elle, préalablement avec elle et qu'elle valide les systèmes. Donc on va rentrer dans un système potentiellement dangereux et attention, donc pour l'instant, je ne tiens pas à semer, comment dirais-je, à dire qu'il y a un vent de panique sur le barreau, ce n'est pas du tout vrai, il y a des interrogations, mais soyons vigilants. Cédric, sur l'accès au dossier. Très important l'accès au dossier. Oui, alors, on s'éloigne un peu du fiscal, mais finalement, ça concerne. On va revenir et on ouvrira le débat là-dessus. Évidemment, tout le monde. Sur l'accès au dossier, bon, évidemment d'abord, il faut se souvenir et constater objectivement que c'est une évidence que de le dire, mais il faut le dire, qu'une des grandes évolutions et un des grands acquis de la procédure pénale, c'est la présence de l'avocat lors des interrogatoires et auditions de son client en garde à vue. C'est un acquis immense. Je rappelle simplement pour la petite histoire comment cela est arrivé. Vous vous souvenez que nous avions donc un arrêt de la cour de cassation, enfin, d'abord un arrêt du Conseil constitutionnel qui avait refusé tout en déclarant anticonstitutionnel la loi de lui accorder un effet rétroactif et la cour de cassation peut-être par vengeance, c'est ce qu'on s'est tous demandé, qui avait dit, eh bien, moi, je ne me fonde pas sur la Constitution, je me fonde sur l'article 6 de la CEDH et vos gardes à vue, eh bien, elles ne sont pas valables et c'est tout de suite que ça s'applique. Mouvement de panique. Moi, je me souviens d'ailleurs, on m'avait appelé, j'étais secrétaire de la conférence, on m'avait appelé en me disant, oh là là, c'est une catastrophe, il faut absolument que les secrétaires de la conférence se mobilisent parce qu'il va falloir intervenir immédiatement dans l'e-commissariat de police et d'ailleurs, les policiers se moquaient bien de nous en disant, comment vont faire ces avocats ? C'est impossible, les interrogatoires, ça dure longtemps, il va y avoir des confrontations, comment vont-ils faire pour gérer leur cabinet ? Eh bien, finalement, je crois qu'on s'est bien adapté, on s'est bien débrouillé, l'ordre a été très efficace, notamment dans la gestion des permanences et nous tous ici, bon, nous savons que, évidemment, c'est compliqué de suivre une garde à vue mais nous y parvenons et c'est donc une avancée évidente et tous ceux qui ont fait des gardes à vue et qui ont assisté, excusez-moi, je suis un petit peu malade mais, et qui ont assisté donc des clients en garde à vue se rendent compte quand même de l'utilité de nos interventions ne serait-ce, je dirais, que par le dialogue qui s'instaure avec le policier, on arrive quand même à obtenir pas mal de choses en expliquant les propos parfois mal compris ou volontairement mal compris de nos clients et puis une discussion, je dirais, un peu off avec le policier qui se fait quand vous sortez de l'interrogatoire pour avoir un peu une appréhension, une compréhension un peu différente du dossier et puis aussi, et je vais venir sur l'accès au dossier, le fait que quand même à l'occasion de cet interrogatoire et de cette audition, eh bien, on vous énonce un certain nombre d'éléments qui figurent au dossier et dont vous pouvez discuter. Alors, certes, vous ne les avez pas mais vous pouvez en discuter. Bien. Alors, évidemment, la prochaine étape, c'est l'accès au dossier. L'accès au dossier parce que, donc je vais vous rappeler un petit peu brièvement ce qu'il en est aujourd'hui en droit français puis on verra après la position de la CEDH qui ne dit pas forcément ce qu'on veut lui faire dire, on verra ça, c'est mon interprétation et puis évidemment la position du droit communautaire avec cette fameuse directive qui doit entrer en vigueur en juin 2014 et nous verrons ce qu'elle dit. Est-ce que d'ailleurs c'est une avancée ou un recul ? J'en sais rien. On pourra avoir une discussion là-dessus. Ça me semble assez intéressant. Alors, sur l'accès au dossier, bon, vous le savez, aujourd'hui, l'accès au dossier pendant la garde à vue, il est extrêmement limité. Extrêmement limité. Donc, il y a un article qui est l'article de base qui est l'article 63.4.1 du Code de procédure pénale qui nous dit à sa demande l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du dernier linéa de l'article 63.1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qui l'assiste. Bon, il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes. Donc, ça, c'est le premier article. J'insiste sur le fait qu'il y a une jurisprudence récente de la Cour de cassation qui a été rendue sur à sa demande, c'est-à-dire que ce n'est pas, nous a dit la Cour de cassation, quand vous arrivez dans un commissariat de police, si vous ne le demandez pas en tant qu'avocat à avoir accès à ces pièces, vous ne pouvez pas vous en plaindre. Vous pouvez quand même imaginer que le policier, de manière spontanée, vous donne le dossier en vous disant, ces éléments-là, en tout cas, pour vous dire, voici les éléments que je peux mettre à votre disposition. Non, si vous oubliez de le faire, après, vous ne pouvez pas vous en plaindre. C'est vrai que ça a une certaine logique aussi. C'est un peu le cas, d'ailleurs, chez le juge d'instruction. Même si le juge d'instruction doit vous donner le dossier, si l'avocat ne le demande pas, bon, écoutez, il ne pourra pas, évidemment, se plaindre de ne pas l'avoir eu. Ce qu'on peut noter, évidemment, c'est que ce qu'on vous donne les auditions de la personne que vous assistez qui ne présentent d'intérêt que lorsque vous intervenez un peu plus tard dans la garde à vue, en fait, vous n'avez quasiment rien. Et ça ne change pas vraiment, je dirais, par rapport à la situation antérieure où le policier vous disait, voilà ce qu'on lui reproche, ce sont-elles faites, telles infractions, bon, et le dossier se présente un peu comme ça. Donc ça ne change pas des masses, il est vrai, de ce point de vue-là. Je rappelle également une autre disposition, et c'est vrai qu'elle a été citée tout à l'heure, qui est assez méconnue, dont on ne parle quasiment jamais et que, pour ma part, je n'ai jamais utilisé, je dois le dire, qui est l'article 706-105 du Code de procédure pénale qui s'applique donc dans la criminalité, dans le cadre de la criminalité de la délinquance organisée. Et il est dit la chose suivante, je vous lis rapidement l'article, lorsque, au cours de l'enquête, il a été fait application des dispositions, c'est-à-dire sur la bande organisée, la criminalité organisée, la personne ayant été placée en garde à vue six mois auparavant et qui n'a pas fait de poursuite, peut interroger le procureur de la République sur la suite susceptible d'être donnée à l'enquête. Cette demande est adressée par l'être commandé. Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre l'enquête préliminaire et qu'il envisage de procéder à une nouvelle audition ou un nouvel interrogatoire de cette personne, cette personne est informée dans les deux mois suivant la réception qu'elle peut demander qu'un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande par le bâtonnier puisse consulter le dossier de la procédure. Le dossier est alors mis à la disposition de l'avocat au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la demande et avant le cas échéant toute nouvelle audition ou tout nouvel interrogatoire de la personne. Donc ça c'est quand même très intéressant et c'est très intéressant notamment quand on analyse un petit peu les raisons pour lesquelles la Cour de cassation on va le voir refuse aujourd'hui l'accès au dossier. On a envie de lui dire mais votre raisonnement ne tient pas vraiment puisque pourquoi finalement dans les cas qui sont donc la criminalité et la délinquance organisée donc ceux qui présenteraient a priori peut-être le plus de risque pour l'enquête et bien finalement vous accordez sous certaines limites un accès au dossier c'est-à-dire vous avez le droit quand même d'avoir le dossier par un avocat alors que dans les autres cas qui sont bien des situations je dirais plus courantes plus banales et bien vous nous dites oh là là il ne faut surtout pas le faire parce que cela risque de nuire et bien au bon déroulement de l'enquête je vois là une sorte de une contradiction qui à mon sens n'est pas assez exploité ce qui est intéressant évidemment c'est de noter que notre droit permet dans certaines situations l'accès au dossier au cours de l'enquête et donc nécessairement au cours de la garde à vue puisque les interrogatoires et les questions peuvent prendre la forme d'une garde à vue en parallèle on note que les juridictions certaines juridictions de fond je vais vous donner deux exemples ont essayé et bien malgré les textes et bien actuels de 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 permettre de permettre cet accès et de renforcer la présence de de l'avocat bien évidemment au cours de l'enquête mais aussi en garde à vue et vous verrez que malheureusement bien ces jurisprudences n'ont pas été n'ont pas été suivies n'ont pas été validées par la cour de cassation vous avez un premier jugement dont on a beaucoup parlé que j'ai utilisé à plusieurs reprises dans les dossiers mais je n'ai malheureusement jamais eu de succès en invoquant cette jurisprudence qui est pourtant très intéressante c'est un jugement du TGI de Nanterre du 15 janvier 2012 donc c'est l'affaire Avas et les prévenus ont avaient invoqué devant cette cette juridiction la nullité de l'ensemble de l'enquête préliminaire sur le fondement de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme en invoquant une sorte de droit à l'instruction c'est à dire de dire finalement l'enquête préliminaire c'est une situation de déséquilibre complet et lorsqu'elle dure longtemps 2, 3, 3, 4, 5 ans voire plus et bien suivi d'une citation directe nous arrivons devant un tribunal et les personnes finalement n'ont pas pu être assistées dans l'avocat n'ont jamais eu accès au dossier et on doit refaire le travail à l'audience ce qui est impossible puisque évidemment certes le tribunal peut faire des suppléments d'informations mais chacun sait que c'est extrêmement rare et on a rarement vu un tribunal se mettre à refaire une sorte de contre-enquête sur la seule base des demandes de la défense et donc la défense avait soulevé que ce déséquilibre était contraire à l'article 6 et que donc il fallait annuler l'ensemble de l'enquête le tribunal correctionnel les a suivis le tribunal correctionnel a annulé sur le fondement de l'article 6 en disant ceci en effet les personnes visées se trouvent durant l'enquête dans une situation intrinsèquement vulnérable eu égard notamment aux répercussions possibles des actes diligentés et à la complexité des règles processuelles en matière pénale qu'il importe par conséquent de s'assurer dans chaque cas d'espèce et sans se cantonner à la seule lettre des textes procéduraux applicables que les personnes concernées n'ont pas été effectivement privées de leur droit effectif et qu'on crée à un procès équitable durant cette phase et là ils annulent tout le dossier en disant cette enquête trop longue finalement est déséquilibrée et il y avait une sorte de droit à l'instruction ce qui est intéressant de noter c'est que c'est pour ça qu'on avait nourri pas mal d'espoir avec cette jurisprudence c'est que le parquet n'en avait pas fait appel le parquet n'en avait pas fait appel néanmoins je pense que peut-être que l'objectif pour lui par le parquet ça aurait été un risque c'est ça c'est ce que j'allais dire peut-être que l'objectif poursuivi par le parquet était d'éviter qu'une cour d'appel confirme ce jugement rassurons-nous je pense que la cour de question n'aurait jamais confirmé ça oui mais donc voilà donc cette en revanche cette jurisprudence qui a été reprise par nombre nombre de confrères par la suite peut-être probablement même l'avez-vous peut-être déjà utilisé n'a pas été à ma connaissance en tout cas mais peut-être auriez-vous d'autres d'autres jurisprudences à me communiquer ultérieure n'a pas été malheureusement suivie et donc en quelque sorte je dois vous dire qu'elle est restée un peu lettre morte une jurisprudence assez isolée malgré tout l'intérêt qu'elle comporte deuxième décision intéressante d'une juridiction de fond dont on a beaucoup parlé il y en a évidemment beaucoup d'autres je ne peux pas toutes les connaître mais celle-ci on en a beaucoup parlé c'est donc un arrêt de la cour d'appel d'agent d'agent pardon du 24 octobre 2011 alors là c'est sur l'accès plus précisément sur l'accès au dossier et donc cette cour d'appel nous dit là aussi sur le fondement de l'article 6 pour annuler donc les gardes à vue l'effectivité de l'assistance de l'avocat du gardé à vue passe nécessairement par l'accès à l'entier dossier de la procédure afin que l'avocat puisse pleinement remplir le rôle essentiel qui lui est reconnu par la cour européenne roi de l'homme pour garantir un procès équitable dans le respect du principe d'égalité des armes et notamment organiser la défense et préparer les interrogatoires jurisprudence récente très intéressante qui a fait l'objet d'un pourvoi et la cour de cassation donc le 19 septembre 2012 a cassé cet arrêt donc par une des jurisprudences classiques de la cour de cassation qui nous rappelle et donc le fondement est intéressant attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu le texte susvidé c'est-à-dire l'article 6 qui n'est pas incompatible le texte de procédure pénale français qui n'est pas incompatible avec l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier à ce stade de la procédure n'étant pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable et précise la cour de cassation dès lors que l'accès à ces pièces est garanti devant les juridictions d'instruction de jugeants ce sont les termes de la directive de 2012 on va y venir on va y venir donc finalement on constate qu'à chaque fois que des juridictions de fond ont essayé de donner une certaine lecture de l'article 6 de la CEDH pour dire mais attendez finalement qu'est-ce que ça veut dire que cet avocat qui peut être là mais qui ne peut pas lire le dossier ça ne tient pas la route il faut un accès effectif et concret et bien à chaque fois la cour de cassation a cassé ses décisions et donc elle reste un peu non que la valeur d'une décision de fond et donc je crains qu'elle je suis même certain qu'elle ne sont évidemment pas exploitables dans le dossier la cour de cassation va même un peu plus loin puisque ça a été évoqué tout à l'heure sur la seule présence de l'avocat elle a considéré que l'avocat ne pouvait pas assister aux perquisitions de son client en indiquant ce qui est quand même assez extraordinaire que lorsqu'il y a une perquisition la personne n'est ni privée de liberté ni entendue sur les faits qui lui sont reprochés le problème c'est que quand vous avez une perquisition vous savez très bien qu'il y a des questions qui se posent personne ne reste silencieux c'est pas un grand moment de silence où on prend un document et puis vous ne parlez pas où on fait chuuu ah non on ne peut pas parler non c'est très bien ce qui se passe il y a des questions qui sont posées qu'est-ce que c'est que ce document ah ben voilà et en plus la personne qui se fait perquisitionner a évidemment envie de s'exprimer c'est normal c'est légitime bon parfois d'ailleurs certaines phrases sont portées sur le procès verbal de perquisition bon et bien malgré cela la cour de cassation considère que cette personne finalement pourrait et bien faire l'objet d'une perquisition être amené à dire un certain nombre de choses sans être assisté d'un avocat donc vous voyez que finalement notre droit français sur l'accès au dossier et bien il est évidemment très limité la question qui se pose puisque nous savons que beaucoup d'avocats aujourd'hui et c'est même soutenu par notre ordre et c'est très bien demandent la nullité de toutes les procédures sur le fondement de l'article 6 de la CEDH de toutes les procédures d'enquête et en tout cas de garde à vue sur le fondement de l'article 6 de la CEDH en disant et bien écoutez cet article impose l'accès au dossier alors c'est une vraie question et je dois dire que je me pose la question de savoir si véritablement et c'est un débat qu'on pourra avoir l'article 6 de la CEDH impose véritablement l'accès au dossier à l'avocat lors de la garde à vue ce qui laisse penser que c'est le cas c'est l'arrêt de principe d'Anaian contre Turquie tout le monde le connaît donc 13 octobre 2009 définitif le 13 janvier 2010 qui nous dit la chose suivante l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil à cet égard la discussion de l'affaire l'organisation de la défense la recherche des preuves favorables à l'accusé la préparation des interrogatoires le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer donc à partir de là on se dit comment l'avocat pourrait organiser la défense rechercher les preuves favorables à l'accusé préparer les interrogatoires sans avoir accès complet au dossier c'est pas sa seule présence physique au moment des interrogatoires et des auditions qui le permettrait c'est un peu confirmé par un arrêt de la CEDH du 20 septembre 2011 qui est l'affaire sapant contre Turquie qui évoque effectivement cette condition d'accès au dossier néanmoins la question qu'on peut se poser que je me suis posée et je la livre à vous c'est de savoir si finalement cet accès complet au dossier pendant la garde à vue ce n'est pas un standard je dirais maximum maximal de l'article 6 de la CEDH est-ce qu'il n'y a pas dans la lecture et l'interprétation que l'on fait de l'article 6 de la convention européenne de droit de l'homme je dirais un standard minimum qui est la présence de l'avocat et le maximum de ce qu'on peut retirer de cet article c'est-à-dire qu'il doit lui donner accès au dossier mais que finalement les états conserveraient dans leur lecture de l'article 6 une certaine marge d'appréciation pour déterminer s'il faut accorder une application intégrale maximale de l'article 6 ou au contraire y apporter parfois certaines limites certaines restrictions ce qui me fait dire cela c'est les derniers arrêts qui ont été rendus un certain nombre de derniers arrêts qui ont été rendus par la CODH et vous avez notamment un arrêt du 24 octobre 2013 qui est l'affaire Navon et autres contre Monaco et dans cet arrêt la Cour européenne des droits de l'homme vient en quelque sorte résumer la jurisprudence la position sa position en ce qui concerne la lecture de l'article 6 de la CODH et elle nous dit la chose suivante il ressort de sa jurisprudence donc la CODH elle dit toujours sa jurisprudence elle ressort de sa jurisprudence elle parlait la troisième personne qu'une personne gardée à vue bénéficie d'une part du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence ça nous le savions et d'autre part du droit à l'assistance d'un avocat pendant tous les interrogatoires bon cet arrêt finalement n'évoque pas de manière explicite l'accès au dossier pourquoi ne le dit elle pas alors est-ce que ça veut dire que dans l'assistance de l'avocat à tous les interrogatoires il est nécessairement inclus l'accès au dossier ou pas je ne sais pas mais c'est une question qu'on peut se poser c'est étonnant de ne pas le préciser vous avez également cet arrêt du 14 octobre 2010 donc un peu plus ancien l'affaire Brusco contre France où effectivement la France la CEDH a constaté une méconnaissance de l'article 6 mais ne traite pas de cet accès au dossier elle n'en parle pas je vous lis le passage consacré à la France la cour constate qu'il ne ressort ni du dossier ni des procès-verbaux des dépositions que le requérant ait été informé au début de son interrogatoire du droit de se taire et de ne pas répondre aux questions posées ou encore de ne répondre qu'aux questions qu'il souhaitait elle relève en outre que le requérant n'a pu être assisté d'un avocat que 20 heures après le début de la garde à vue l'avocat n'a donc été en mesure et là c'est important je pense ni de l'informer donc de son client de son droit à garder le silence et de ne pas s'auto-incriminer avant son premier interrogatoire ni de l'assister lors de cette déposition et lors de celles qui suivent comme l'exige l'article 6 de la convention est-ce qu'il est mentionné ici l'accès au dossier pourquoi finalement la cour européenne de droit de l'homme ne vient-elle pas préciser elle aurait pu le faire puisqu'elle tire finalement à boule et rouge sur la procédure française et elle ne précise pas à ce moment là c'était quand même simple de le faire après par un petit mot une petite phrase après une virgule et l'avocat n'a pu avoir accès au dossier elle ne le dit pas alors c'est une vraie question qu'on peut se poser et donc de la jurisprudence de la cour de cassation que je vous citais tout à l'heure qui je le rappelle se fonde sur l'article 6 pour nous refuser l'accès au dossier elle nous dit l'accès au dossier pendant la garde à vue n'est pas contraire à l'article 6 de la CEDH pourquoi parce que l'avocat peut avoir cet accès plus tard devant la juridiction d'instruction ou devant la juridiction de jugement est-ce que véritablement cette jurisprudence de la cour de cassation est contraire à l'article 6 de la CEDH c'est une question qu'on peut se poser on peut se la poser d'autant plus et j'en vais bientôt j'ai bientôt terminé il ne faut pas être trop long que vous avez également entendu parler eu connaissance peut-être lue probablement de cette directive donc communautaire donc du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales cette directive elle doit être transposée au plus tard le 2 juin 2014 et les secrétaires de la conférence ils ont très bien fait de le faire se sont prévalus de cette directive en indiquant qu'elle aurait un effet direct pour demander son application immédiate car il est vrai que cette directive dans son article 7 prévoit un droit d'accès aux pièces du dossier pénal que nous dit en quelques mots cette directive sur ce droit d'accès parce que nous verrons que cela va poser un certain nombre de problèmes que je vais évoquer oui non pardon d'accord que nous dit-elle alors elle nous dit donc premièrement la chose suivante lorsqu'une personne est arrêtée et détenue à n'importe quel stade de la procédure pénale les états membres veillent à ce que les documents relatifs à l'affaire en question détenus par les autorités compétentes et là c'est important qui sont essentiels pour contester de manière effective conformément au droit national la légalité de l'arrestation ou de la détention soit mise à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat première disposition deuxième disposition les états membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies ou leurs avocats aient accès au minimum à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou des personnes poursuivies qui sont détenues par les autorités compétentes afin de garantir le caractère équitable de la procédure et s'agissant de ce deuxième paragraphe la directive précise l'accès est accordé en temps utile pour permettre l'exercice effectif des droits de la défense et au plus tard lorsqu'une juridiction est appelée à se prononcer sur le bien fondé de l'accusation et le paragraphe 4 prévoit même ce qui est extraordinaire l'accès à certaines pièces donc dans tous ces cas peut être refusé lorsque cet accès peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d'un tiers ou lorsque le refus d'accès est strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important comme dans les cas où cet accès risque de compromettre une enquête en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité nationale de l'état alors si cette directive c'est disons-le clairement la consécration d'un accès libre au dossier j'ai du mal à suivre on prend le premier alinéa les états membres veillent à ce que les documents relatifs à l'affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective conformément au droit national à l'égalité de l'arrestation ou de la détention vous voyez bien toutes les restrictions d'abord documents essentiels qu'est-ce que ça veut dire moi si je vais chez un juge d'instruction comme vous chez un commissaire de police et que j'ai accès au dossier on me dit bon bah maître on vous a donné les pièces essentielles ah oui alors je peux voir parce que éventuellement apprécier le caractère essentiel ah non mais moi je voilà c'est comme ça c'est essentiel non essentiel qui le décide comment contester comment contester l'appréciation du caractère essentiel ou non de cette pièce et ensuite pourquoi on vous le donne on vous les donne pour contester de manière effective conformément au droit national la légalité de l'arrestation ou de la détention ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait ces pièces essentielles ne doivent vous permettre que de contester la régularité de la détention ou de l'arrestation et conformément au droit national or si notre droit national reste tel qu'il est ça veut dire quoi ça veut dire que on peut vous donner merci je suis content les pièces essentielles pour pouvoir faire une requête en nullité quand j'ai accès au dossier d'instruction bon et pouvoir déposer des conclusions de nullité quand je suis devant le tribunal correctionnel merci merci de me donner les pièces essentielles pour pouvoir faire mon travail c'est à dire j'avais dans tous les cas avant accès au dossier d'instruction puisque c'était à l'instruction heureusement donc je peux avoir pas seulement les pièces essentielles mais toutes les pièces pour faire une requête en nullité et devant le tribunal correctionnel heureusement que je peux avoir tout le dossier enfin je suis devant une juridiction de jugement donc je ne comprends pas bien en réalité mais on débattra certainement ce qu'apporterait ce que nous apporterait cette directive qui peut même s'avérer selon certains assez dangereuse et on peut se demander si elle ne pourrait pas restreindre si elle ne va pas conduire à restreindre finalement en quelque sorte si on l'appliquait strictement j'allais dire un peu bêtement ce qui ne sera pas le cas l'accès au dossier deuxième paragraphe également est accès au minimum à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou des personnes poursuivies quand ça au moment où la juridiction c'est à dire au plus tard nous dit-on ça veut dire qu'en gros si on a une interprétation restrictive on peut nous dire écoutez moi je vais l'appliquer de manière restrictive cette directive donc je vous donnerai comme la directive le prévoit au plus tard au moment où la juridiction va statuer sur le bien fondé et ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait on va vous dire vous aurez le droit aux preuves matérielles à charge et à décharge au moment où le tribunal va vous juger monsieur c'est formidable votre avocat va avoir le dossier quand on va statuer sur votre cas vous vous rendez compte c'est formidable c'est une extension des droits de la défense inouïe réjouissons nous bon et plus grave encore plus grave encore mais vous allez dire que je suis pessimiste c'est vrai mais plus grave encore qu'est-ce que c'est que cette alignée à quatre qui prévoit que l'accès à certaines pièces du dossier peut être refusé refusé et pourquoi est-ce que ça peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux oui monsieur votre client excusez-moi est accusé d'avoir tenté d'assassiner telle personne ou d'avoir commis un acte terroriste ou que sais-je vous comprenez bien que je ne peux pas lui donner accès au dossier je ne peux pas vous donner accès au dossier parce que ça risque de constituer une menace grave pour la vie bon voilà voilà les points que je voulais vous soumettre alors est-ce une avancée est-ce un recul à discuter merci beaucoup Cédric alors je voudrais dire très rapidement un mot sur l'assistance de l'avocat au cours des perquisitions toutes les perquisitions en droit commun bien sûr et la parole vous sera donnée ensuite j'aperçois sur ce point il n'était pas là tout à l'heure mais j'attendais son arrivée Denis Chemla qui lui aussi brillant avocat pénaliste et candidat au conseil de l'ordre et surtout candidat officiel de la CE vous connaissez madame, messieurs votre devoir que je réitère mes propos tout à l'heure l'ordre a besoin d'avocat pénaliste bien sûr pour poursuivre ces réflexions vous voyez bien que les questions sont essentielles l'avocat au cours de la perquise on parle 8 janvier 2013 Cédric le rappelait d'effectivité de la défense effectivité la chambre criminelle le rappelle mais vous savez que pour ce qui concerne les perquisitions on va dire judiciaires de droit commun l'avocat n'est pas admis et 3 avril 2013 la chambre criminelle a rendu un arrêt qu'a cité Cédric qui nous dit que la perquisition par nature n'est pas une mesure coercitive sauf à ce qu'il soit démontré que la personne en question a été privée de liberté ou a interrogé hors la présence d'un avocat sur les faits on sait très bien qu'en matière de perquisition la perquisition est souvent un interrogatoire garde à vue ou une IPC déguisée bien sûr la perquisition est le lieu d'une collecte de l'information mais par nature alors que là la chambre criminelle nous dit que ce n'est pas une mesure coercitive donc il faudra revenir de tout ça d'autant que en matière fiscale et en matière financière LCSB du livre des procédures fiscales L621-12 des codes militares et financiers lors d'une enquête administrative l'avocat est présent dans les locaux de l'entreprise donc le client perquisitionné est assisté d'un avocat alors qu'attend-on pour la matière judiciaire en quoi la matière judiciaire serait-elle potentiellement plus dangereuse que la matière administrative ou financière donc voilà la question est posée donc il y a une réflexion à avoir sur la présence de l'avocat au cours de la perquisition d'autant que la directive de 2013 sur le droit d'accès d'avocat à l'avocat en matière dans les procédures pénales ne dit rien sur la perquisition sur l'assistance de l'avocat en perquisition donc Cédric vient vous démontrer l'insuffisance de la directive de 2012 et son incohérence d'ailleurs et l'ilanité de cette directive peut-être même dans certaines de ses dispositions sur l'accès au dossier on a la même chose en 2013 c'est-à-dire que l'avocat il est prévu pour les reconstitutions bon c'est très bien pour les confrontations mais ça c'est pas nouveau mais il n'est pas prévu au cours de la perquisition donc il y a une réflexion il y a un combat à mener tant du côté des ordres l'ordre de Paris et puis le CNB voilà j'en ai terminé vous avez la parole pour nous poser des questions et auxquelles Célègue et Cédric répondront bien sûr expliquer LCSB peut-être en deux mots parce qu'il y a l'insuffisance LCSB du livre des procédures fiscales pardon excusez-moi LCSB institue une préservation de fraude dans les hypothèses de fraude au BIC BNC et à la TVA c'est les agents de l'administration qui perquisition oui alors c'est l'administration elle-même qui perquisition alors la perquisition normale oui oui non c'est juste ces distractions alors tout à fait donc pardon je suis allé rapidement mais je voulais réserver bon c'est l'administration qui perquisitionne comme L62112 c'est l'autorité des marchés financiers qui perquisitionne donc c'est l'administration ou l'autorité des marchés financiers alors l'ambiance n'est pas du tout la même que celle qui existe lors des perquisitions on va dire judiciaires de droit commun et qui sont toujours bien évidemment coercitives moi je ne fais pas la différence entre une perquisition et une garde à vue voilà bien sûr donc je parlerai de tout ça le 18 décembre je ne vais pas en parler maintenant s'agissant des avocats donc on ne va pas anticiper sur un débat qui n'a pas lieu aujourd'hui mais voilà merci ces vagues et alors ce qui est intéressant pardon j'oublie l'essentiel vous le direz c'est l'arrêt Gustanovi contre Bulgarie 15 octobre 2013 et requête donc c'est la quatrième section de la CCH requête numéro 34 529 slash 10 et c'est intéressant parce que vous avez une perquisition qui a été pratiquée donc au domicile de monsieur Gustanovi en présence de son avocat de deux témoins et d'un expert et là la cour aborde un autre aspect c'est le contrôle du juge pas du parquet mais du juge on reviendra sur le statut du parquet plus tard et elle dit ceci la cour considère qu'en l'absence d'une autorisation préalable d'un juge et d'un contrôle effectif a posteriori de la mesure d'instruction contestée ces garanties procédurales n'étaient pas suffisantes pour prévenir le risque d'abus de pouvoir de la part des autorités d'enquête pénale ces éléments suffisent à la cour pour conclure que même si la mesure d'instruction contestée avait une base légale dans le droit interne la législation nationale n'a pas offert aux requérants suffisamment de garanties contre l'arbitraire avant ou après la perquise l'arbitraire perquisition arbitraire traitement inhumain dégradant donc contre l'arbitraire avant ou après la perquise de ce fait les requérants ont été privés de la protection nécessaire contre l'arbitraire deux fois que leur conférait le principe de la prééminence du droit dans une société démocratique et on conclut à la violation de l'article 8 bon voilà la perquise est une ingérence bien sûr et qui doit être autorisée ou bien par un juge du siège et contrôlée à posteriori encore par un juge du siège alors on a ça en droit français bien sûr nous on l'a déjà LCSB qui dit que qui prévoit que la perquisition doit être autorisée par le JLD et à charge pour le perquisitionner d'interjeter appel de l'ordonnance du JLD qui autorise la perquise et d'interjeter appel aussi des opérations de saisie c'est à dire on peut critiquer les opérations de saisie et par le biais de l'appel il faut bien comprendre ça et vous avez la même chose sur L621-12 vous n'avez rien de tel en matière de perquisition 56 à lignes à 3 je crois ou 96 à lignes à 3 pour les jeunes instructions alors là c'est intéressant parce qu'on en parlait avec Xavier Hautin il y a quelques temps bref et dans le cas d'une affaire qu'on ne peut pas évoquer mais le débat était le suivant c'est qu'on parlait de l'EPJ tout à l'heure et je vous la fais courte mais le rôle de l'avocat en garde à vue je voudrais déborder le rôle de l'EPJ en matière de perquisition en matière de saisie en matière criminelle mais au sens général du terme il a un rôle essentiel l'EPJ et LCSB renvoie d'ailleurs à 56 à lignes à 3 du code de procédure pénale c'est que lors d'une perquisition fiscale vous avez la présence d'un EPJ quel est le rôle de l'EPJ c'est simple il est de faire respecter le secret professionnel et les droits de la défense personne ne sait ça que le rôle de l'EPJ en matière fiscale mais en matière judiciaire c'est de faire respecter et secret professionnel et les droits de la défense 96 à lignes à 3 lorsque le magistrat instructeur décide de perquisitionner le domicile d'un tiers autre que celui de la personne déjà mise en examen doit préalablement s'assurer du respect du secret professionnel et des droits de la défense donc les perquisitions en cabinet d'avocat sont directement visées on n'en parle pas mais tout de même donc en garde à vue il faudrait peut-être rappeler à l'EPJ d'une manière générale que dans le texte du code de procédure pénale il y a ça aussi et lors d'une perquisition fiscale un jour on a vu un EPJ enfin récemment défendre et le secret professionnel et les droits de la défense contre l'administration fiscale donc un EPJ qu'on connaissait mais on a vu un EPJ monter au créneau contre l'administration fiscale comme le ferait un avocat et je trouve ça très intéressant parce qu'il faut sortir de la diabolisation du rapport l'OPJ je tiens à vue ben non je pense que Cédric en parlait il y a matière à instaurer un dialogue vous avez la parole si vous souhaitez avoir la parole on se présente pardon oui pardon David Dassa c'est mon associé David Dassa tu as la parole tu as la parole me semble-t-il sur cette relation de confiance et le dialogue qui s'intorre de fait dans le cadre des des interdits je crois qu'un arrêt a dû être rendu récemment par la chambre tribunaire qui a dit que quand l'OPJ refuse une question qui soit posée aux interdits par l'avocat il n'y a pas de recours sinon que lui de transmettre par écrit cette question au parquet je n'ai pas vu ah bon quelqu'un d'autre non non mais intéressant non non mais quelqu'un a entendu parler oui en question c'est la possibilité finalement que l'OPJ puisse faire obstacle à une question posée par l'avocat dans le cadre de la guerre de vue qui gènerait en quelque sorte un bonheur de son enquête l'OPJ c'est l'équité quel recours sinon ce ligne de la chanterie apparemment de poser cette question par écrit au parquet qui supervise intéressante en octobre 2013 moi je ne l'ai pas vu mais enfin je ne connais pas c'est dommage que je ne l'ai pas vu ce qui est marrant c'est vraiment le synchronisme entre toutes ces décisions la directive et ces décisions chambre criminelle CEDH qui interviennent en même temps mais pourquoi pas c'est la résistance des corps Xavier Ota je crois qu'on va dire qu'il y a une sorte de réponse pratique avance toi Xavier je serai mieux parce que tu es un peu éloigné le montre-toi l'homme de l'ombre de la présence de l'avantage la CDH ne cite pas l'accès au dossier je ne suis pas sûr qu'on le soulevait à l'étant de temps je ne suis pas sûr qu'il faille le lire avec pessimisme sachant que il sont des choses qui sont datées par contre je suis sur la lecture de la directrice de l'État moi je fais un exemple en 2004 pardon je suis allé en Colombie et en 2000 ils se battaient parce qu'il y avait un texte qui permettait ce qu'ils appelaient la justice sans visage qui protégeait les démoignages les auditions qui étaient anonymisés la Cour inter-américaine des droits de l'homme avait condamné la législation colombienne parce que c'était de toute évidence un atteint au droit fondamental de la défense et là-dessus ce que tu soulignes c'est-à-dire la possibilité de n'avoir accès qu'à certaines pièces du dossier avec une restriction sur des intérêts particuliers la protection des victimes ou des intérêts supérieurs à mon avis relève de la même chose et on peut espérer qu'à l'instar de ce qu'avait fait la Cour inter-américaine des droits de l'homme la CDH sanctionnerait oui c'est vrai pour reprendre un petit peu on a quand même le sentiment mais ce qui est un peu normal me semble-t-il même si nous évidemment en tant qu'avocat on a une autre approche c'est qu'on s'inquiète toujours de l'accès au dossier quelles que soient un peu les instances bon je comprends la lecture que tu fais de la CDH et je crois qu'on peut la voir aussi mais on sent quand même que donner à un avocat un accès complet à un dossier il faut légiférer il faut quand même prendre une jurisprudence il faut prendre une directive et puis on s'aperçoit que c'est pas si évident que ça il y a quand même une peur alors je sais pas si c'est parce qu'on inspire peu de confiance qu'on se dit qu'on va être les complices de nos clients et qu'on va structurer tout ça moi je crois tout simplement que derrière les grands principes évidemment de la Cour européenne le droit de l'homme et autres il y a aussi un impératif qu'on peut pas perdre de vue c'est l'efficacité de l'enquête c'est l'efficacité de l'enquête et ils sont systématiquement obligés d'arbitrer ces bons juges ces législateurs entre eux comment on peut à la fois avoir une enquête efficace et des droits de la défense parce qu'il faudrait pas non plus qu'on sombre en sens inverse que la balance penche que d'un seul de l'autre côté finalement et je crois que c'est ça la question c'est comment on arrive à cet équilibre extrêmement subtil cette vision équilibrée ce procès équitable mais dans les deux sens c'est à dire à la fois entre une accusation qui peut accuser une enquête qui peut se faire et une défense qui peut s'exercer je crois que c'est ça le point qui est difficile Henri Gaudet merci je voudrais apporter un témoignage d'un avocat fiscaliste on a quelques soucis à se faire et j'aurais revenir sur la présentation que vous avez faite sur la loi sur la fraude fiscale l'administration fiscale est déjà je pense dans l'anticipation de l'application de cette loi et cite vous parliez tout à l'heure justement pourquoi pas un jour ne sait-on jamais la saisie du patrimoine d'un grand cabinet d'avocats cite dans ces propositions de rectification justement les prises d'opposition qui ont été prises par des grands cabinets d'avocats sur des politiques fiscales internationales donc je vous donne un exemple tout simple sur une politique fiscale internationale à l'intérieur d'un groupe de sociétés multinationales on parle d'une transaction entre une société française et une société qui pourrait être par exemple localisée en Allemagne ce sont deux usines on ne parle pas d'une société ad hoc ou d'une société sans substance et sans personnel qui se trouverait au Panama ou dans les îles Caïmans on parle de ça on est dans l'Union Européenne la société française applique une vente à perte au bénéfice de la société allemande mais qui dégage ce qui est quasiment en perte qui est sur un résultat fiscal qui est quasiment nul qui ne dégage pratiquement pas de bénéfice l'administration fiscale voit cela tout de suite elle constate la mauvaise foi et elle met en cause le cabinet d'avocat pour cela parce qu'elle confond en fait cette transaction avec une présomption de fraude une volonté de frauder et donc d'optimiser un résultat fiscal en France alors si on suit la position de l'administration elle vous dit voilà quel prix vous auriez dû appliquer on lui fait remarquer mais si on applique ce prix vous voyez bien que de toute façon la société allemande à ce moment là se retrouve complètement en perte est-ce que vous pensez qu'en appliquant cette position là l'administration fiscale allemande sera incline à accepter ce type de position que vous vous souhaiteriez prendre et on nous répond c'est pas notre problème on n'en a rien à faire le cabinet dont vous parlez il est donc mis en cause il est mis en cause il est quoi mis en examen alors attendez on est dans une procédure fiscale je passez vous à ce stade et ça paraît mais ça paraît quand même dans une conclusion une proposition de rectification d'un résultat fiscal d'accord mais ça jamais on le voyait avant jamais on le voyait donc c'est déjà vous sentez que vous êtes déjà dans un processus si vous voulez qui anticipe l'application de la loi sur la fraude fiscale mais 2014 va être terrible il y a d'autres points qu'on a enfin bon j'ai pas évoqué le renversement évident de la charge de la preuve et des choses très simples comme le simple la simple détention d'un compte bancaire à l'étranger alors que dans la précédente version vous êtes pour les fiscalistes qui seront mieux que moi c'était la détention d'un compte dans un état non coopératif voilà la transformation est terrible la simple détention d'un compte à l'étranger qui vient faire peser la charge de la preuve sur le contribuable que l'origine des fonds n'est pas illicite du délire voilà remercie-moi tout à fait 60 d'accord j'avais juste une autre petite remarque également à faire parce que nous avons une nous sommes diabolisés je dirais un petit peu par les autorités fiscales actuellement nous autres avocats fiscalistes lors d'une conférence qui a eu lieu il y a quelques jours en province à laquelle intervenait justement un officiel de l'administration fiscale très haut placé et notoire je dirais bien connu alors c'était pas une conférence de l'IACF c'était pas une conférence pour les avocats mais il y en avait quand même quelques-uns qui étaient là c'était où ? c'était à Marseille et on nous dit la chose suivante de toute façon pour le contentieux et le contrôle fiscal ne prenez pas d'avocat ça ne sert à rien vous allez perdre de l'argent si vous prenez un avocat vous allez au-devant de problèmes vous ne trouverez des solutions qu'avec l'administration et si vous choisissez un avocat de toute façon vous n'aurez que des problèmes on est en train de nous faire un lavage de cerveau là-dessus il y a une réglementation qui est entrée en vigueur également sur la relation de confiance avec l'administration fiscale qui voudrait un petit peu se substituer à nous pour faire du conseil fiscal auprès des entreprises et on nous dit que la source des problèmes est celui qui risque de faire plonger une entreprise justement c'est plutôt ou une personne un individu ce serait plutôt le conseil fiscal donc on est en train de nous faire un lavage de cerveau à ce niveau-là qui est quand même assez inquiétant et tout ça en public au micro devant tout le monde merci Denis Chemla oui moi j'ai une question qui part d'une expérience personnelle vous en avez parlé tout à l'heure c'est la question des perquisitions et des déclarations faites pendant les perquisitions exemple très récent pour moi une perquise qui dure 6 ou 7 heures chez un client des dizaines d'enquêteurs dans les couloirs qui parlent à tout le monde et tout le monde qui se sent sous la contrainte et qui donc répond et parle et explique des choses évidemment aucun avocat puisqu'on n'a pas le droit d'être là alors premièrement est-ce que vous confirmez que ces déclarations ne valent rien et deuxièmement je suis preneur de retour d'expérience de comment vous gérez ce genre de situation après parce que beaucoup d'éléments ont été donnés aux enquêteurs sans aucun contrôle et sans aucune assistance de conseil évidemment ça a un effet assez dévastateur sur le reste de l'enquête en ce qui nous concerne écoutez moi je pense que dans ces conditions si les déclarations sont mauvaises il faut en demander la nullité cet arrêt de la cour de cassation bon il faut l'analyser un peu plus mais je pense qu'on peut trouver un biais notamment dans la situation que vous exposez je pense qu'il y a quand même un moment si vous voulez ou si il y a de multiples déclarations à l'occasion d'une perquisition on se rend bien compte que c'est plus du tout une perquisition c'est une perquisition plus une audition c'est une garde à vue sans avocat après exactement donc je pense quand même que voilà je pense que cette jurisprudence de la cour de cassation peut comment dirais-je peut comporter certaines limites il faut la tempérer un peu et je pense que vous pourriez en tout cas essayer parce que c'est vrai qu'on ne peut pas laisser passer ça sinon ça va devenir une pratique courante et j'imagine qu'après on va vous opposer tout le long du dossier ce que vous avez dit au cours de la perquisition et puis ensuite vous ne pouvez plus revenir dessus donc non moi je ne laisserai pas passer ça mais alors on fait quoi on pose une requête en nullité ça dépend du stade où on est la procédure mais au niveau de la protestation il sera probablement rétorqué qu'il s'agissait il sera probablement rétorqué qu'il s'agissait de déclarations spontanées oui non mais sauf que pas avec l'arrêt moi je pense avec l'arrêt du 3 2013 la personne n'est ni privée de liberté ni entendue sur les faits qui lui sont branchés donc à partir de là la mesure n'est pas coercitive oui mais si on dit on lui dira que la personne voulait parler c'est très juste on dira effectivement avec beaucoup de mauvaise foi on pourra dire écoutez nous spontanément elle avait envie de se confier à nous elle avait des tas de choses à nous dire on lui a sorti oh là là et puis alors c'était sans fin vous savez c'est vrai c'est vrai ce que vous dites mais on peut nous aussi je pense dire écoutez c'est pas la réalité vous savez très bien que c'est pas comme ça que ça se passe oui mais si on commence à faire du bruit autour de cet arrêt interprété à contrario je pense que et les enquêteurs et les juge d'instruction feront attention vous savez que enfin moi c'est mon avis mais les magistrats instructeurs ne respectent les droits de la défense et ils le font que pour sécuriser leurs procédures évidemment on le voit bien moi j'ai cette expérience mais des perquisitions avec les cabines d'avocat où on constate une évolution aujourd'hui l'atmosphère est moins tendue et moins brutale qu'il y a quelques mois donc pourquoi parce que on passe notre temps à gueuler et à dénoncer des dérives et je crois qu'il faut communiquer là-dessus et du côté de la brigade financière aussi on fait beaucoup plus attention c'est mon avis moi je crois que la procédure pénale faut pas oublier perte de vue je parle de votre contrôle je dis ça mais c'est mon avis aujourd'hui c'est la procédure pénale on sait qu'elle est le lieu de toutes les contestations possibles et imaginables mais elle est le lieu de toutes les connivences voilà de toutes les connivences quel est l'intérêt du client on gère quoi et quel dialogue j'instaure avec le PJ je fais quoi quel intérêt je gère à un instant T alors j'ai du secret professionnel qui est en cause etc je deal comment entre guillemets c'est prosaïque je suis désolé mais soyons triviaux mais c'est comme ça la réalité au quotidien voilà si je peux dealer je deal si je dois contester tout et de manière méchante et brutale je le fais donc c'est quels sont les intérêts en présence finalement c'est la prise en compte de la gueule du client non mais c'est ça le truc moi je revenons à des choses extrêmement basiques présentez-vous ce serait mieux parce que et prenez un micro il y a deux micros qui circulent je ferai la remarque que le problème c'est que quand on arrive en un garde à vue on n'arrive pas en terrain neutre bien sûr on vient avec des préjugés de la part des OPJ parce que peut-être notre profession n'a pas assez balayé devant sa porte concernant certains confrères qui se sont très mal comportés notamment dans des en matière de criminalité organisée c'est-à-dire non mais allez-y si vous écoutez quand vous arrivez moi ça m'est arrivé d'arriver à la brigade criminelle et on m'a donc barré le passage en disant même pas bonjour je ne connaissais pas les OPJ et c'est je vous préviens maître il y a le moindre incident c'est saisine du bâtonnier sur ce j'ai répondu bonjour on va leur répondre non mais très bien oui mais ce que je veux dire c'est que ça met déjà une espèce de faites-le ce qu'il faut leur répondre c'est faites-le oui bien sûr non mais moi je n'ai pas je n'ai pas de soucis enfin d'abord j'aurais dit écoutez bonjour déjà premièrement et puis ensuite faites ce que vous voulez moi je fais mon travail vous faites le vôtre et puis basta les futurs membres du conseil de l'ordre vous les avez là et ils vous répondront non mais attendez ils saisinent du bâtonnier qui va vous répondre à l'ordre non mais on rêve comme c'est juste vous avez raison j'emboîte mais c'est juste l'instruction qui nous téléphone pour nous dire oui il y a un avocat garde à vue là il est en conflit intérêt et c'est pas l'instruction qui est juge conflit intérêt le texte nous dit c'est l'avocat moi j'ai eu un juge d'instruction j'étais pas en garde à vue mais j'ai eu un juge moi j'ai eu un juge d'instruction qui m'a interdit d'intervenir en garde à vue parce qu'il avait décidé que j'étais en conflit d'intérêt donc quand l'OPJ a téléphoné à 6h du mat il a dit le juge d'instruction vous interdit d'y aller est-ce que vous connaissez quelqu'un est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut y aller oui non mais dans ce cas bon il faut bien évidemment avertir le bâtonnier il y a des membres du conseil qui sont là pour résoudre ces difficultés et on les résout bien généralement on sort de la parano mais continuez là-dessus non mais c'est parce que ce que je voulais dire c'est que j'ai le sentiment qu'on constitue une menace pour certains policiers pas pour tout ça parce qu'il y en a avec qui les rapports sont très bons mais pour certains policiers on constitue une menace parce que on pourrait remettre en cause leur travail et leur expérience et qu'on intervient finalement avec l'accès au dossier on serait intervenant dans leur manière d'exercer leur métier et on remet en cause la culture de l'aveu parce que c'est vraiment ça le problème c'est la culture de l'aveu oui mais alors la culture de l'aveu je suis d'accord mais la culture de l'aveu vous savez il n'y a pas de garde à vue il n'y a pas de perquisition ce qui ne soit déjà comment dirais-je l'indication d'un stade d'un stade avancé de l'enquête on débarque pas comme ça pour perquisitionner pour le plaisir de perquisitionner il y a déjà des écoutes téléphoniques bon il y a déjà énormément d'indices qui sont récoltés et on va là parce qu'on sait qu'il y a quelque chose c'est évident sinon il n'y va pas donc je ne sais plus ce que je voulais vous dire j'ai un trombeau un instant mais ce n'est pas grave oui et puis il y a la culture du je prêche le feu pour avoir le vrai aussi oui il faut revenir de ça je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on soit autant attaché à la parole elle-même puisque l'aveu est un mode de preuve comme un autre donc on a besoin d'autre chose la culture de l'aveu moi je verrais plus confirmation c'est-à-dire confirmation d'une situation existante voilà on sait qu'on a des tas d'indices on sait que c'est lui mais la parole viendra confirmer déjà la collecte d'un ensemble d'indices moi je le vois plus comme ça oui ça dépend des dossiers ça dépend des dossiers parce qu'il y a des dossiers qui sont d'un point de vue matériel très mal ficelés et on attend tout de l'aveu et on prêche le faux pour obtenir le vrai oui mais ça mais chacun mais attendez il y a un truc c'est qu'ils sont enquêteurs je ne justifie pas mais on est là nous on est là pour faire quoi ils attendent une seule chose de nous pour contester même s'ils ne sont pas contents c'est notre rôle même si à chaque fois on nous critique en nous disant oui votre avocat dormait pendant la garde des vues il y a la tête sur son portable etc on sait tout le temps comme ça on sait comment ils font la menace je préviens votre bâtonnier c'est pas le père Fouettard non plus le bâtonnier enfin il faut arrêter quoi donc il faut revenir de tout ça par le dialogue déjà avec eux en disant rien à foutre faites-le faites-le et il faut aller jusqu'au bout de l'incident je crois qu'ils attendent de nous ça qu'est-ce qu'ils attendent de nous ? de la contestation il y a une instruction qui me dit récemment si vous ne contestez pas je prends voilà on est des avocats on n'est pas des auxiliaires enfin de justice à peine à peine je ne suis pas sûr mais ni de la police ni du parquet ni des juifs d'instruction on est là pour contester et pour dealer éventuellement on n'est pas là pour dénoncer donc voilà c'est la délation qui pointe au bout de son nez de temps en temps là il faut être vigilant là-dessus et sur des comportements comme ceux-là il faut vraiment oui et puis c'est les conséquences sur le client aussi oui mais vous gérez c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est ce qu'on en parlait avec Cédric et avec ces vagues l'intérêt du client c'est quoi l'intérêt du client ? que vous risquez de perdre à cause de vos relations non mais il y a ça aussi je peux renoncer si c'est possible non non c'est sur le déroulement de la garde à vue et le comportement des policiers pendant la garde à vue vous n'avez pas à chercher l'affection de l'OPJ c'est pas votre copain enfin je ne sais pas je ne suis pas en train de parler de ça je suis en train de parler de nous la contestation et l'incident quelle est la conséquence de ça même si on remplit notre rôle sur le déroulement de l'enquête effectivement et sur le client mais il ne peut pas y avoir non mais à mon avis la conséquence de la contestation ça n'est pas une conséquence négative contester c'est exercer les droits de la défense c'est invoquer la présomption d'innocence on est sur des présomptions de culpabilité disséminées partout aujourd'hui dans les textes du code pénal et la loi de l'île compte à faute fiscale le démontre bien donc si on ne conteste pas non il ne faut pas renoncer à ce rôle de contestataire je ne vois pas qu'au contraire on a tout intérêt à tout contester toujours et tout le temps et bien sûr comme le font par exemple les secrétaires de la conférence et beaucoup d'autres mais on est là pour tout contester jusqu'à nous contester nous-mêmes non mais c'est ça qu'il faut bien comprendre c'est la contestation sans limite sinon il n'y a plus d'avocat Oui François de Bonjorel bonjour à tous Bonjour François Pardonnez-moi de poser une question qui va vous paraître très très naïve mais je suis niveau zéro dans cette belle matière on est en garde à vue il y a un avocat c'est pas moi progressivement le procès verbal dont l'auteur intellectuel et l'OPJ devient orienté infidèle et comporte des aveux implicites puis explicites à ce moment-là la personne en présence du confrère se rebelle un peu un peu et il y a un rapport de force que vous décriviez bien il se trouve que cette personne a deux jeunes enfants dont un enfant de deux ans et que l'OPJ lui dit maintenant si vous signez pas vous ne revoyez pas vos enfants que fait l'avocat c'est idiot ma question sans doute mais que fait l'avocat que peut-il faire que doit-il faire je vous le dis franchement si ça se passe comme ça à mon avis c'est terrible évidemment mais c'est un boulevard pour la défense comme on dit vulgairement c'est-à-dire que là vous vous dites attendez pardon et vous faites des observations et vous actez ça et alors là le dossier est complètement pulvérisé donc je pense que malheureusement l'espèce le confrère n'a pas fait d'observation ça c'est bon ça je pense que 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 non non c'est un rapport d'incident avec copie au parquet on écrit au procureur et bien sûr il n'y a rien à à tout contester le problème de la contestation c'est quoi c'est surmonter d'abord l'appréhension et notre consoeur l'a bien rappelé tout à l'heure c'est que si vous déconnez je préviens le bâtonnier vous savez vous serez sanctionné vous serez radié non mais c'est ça il faut revenir de ça de ce climat paranoïaque attention surmonter l'appréhension on est des avocats on n'a rien à craindre dans la mesure on est toujours dans les rails bien sûr mais où on exerce les droits de la défense où on bandit le code de procédure pénale je ne vois pas où est le problème il faut y aller là-dessus il faut revenir on communiquera d'ailleurs ce sera le rôle également de l'ordre l'an prochain de communiquer là-dessus alors une fois que la bêtise est faite qu'est-ce que peut faire ce il n'y a pas de justice faite c'est-à-dire la bêtise la bêtise est faite le PV est signé comme ça qu'est-ce qu'on peut faire il y a toujours matière à contestation après devant le juge devant le tribunal il faut en permanence je crois il faut en permanence protester Xavier on est en garde à vue avec les policiers dans un rapport de force il n'y a pas longtemps je suis quête gèvre et il parle très mal à mon client et donc je leur dis vous arrêtez de lui parler comme ça il est encore présumé innocent maître vous n'intervenez pas vous n'avez pas à intervenir débat traditionnel qui s'instaure mais dites-moi ce qui m'interdit de parler de ce terme mais je vais saisir le procureur je vais vous faire expulser de la garde à vue allez-y saisissez le procureur faites-moi expulser ça me ferait rire allez-y et puis qu'est-ce qui s'est passé ? ça s'est calmé parce qu'à partir du moment où on s'est opposé et qu'ils ont vu que les pressions habituelles qu'ils exercent d'habitude sur les clients ornent notre présence et qu'ils tentent d'exercer sur nous à partir du moment où on a montré qu'on résistait à cela et qu'on a 1. les observations 2. la résistance orale 3. le fait de ne pas signer un PV forcément on vient les emmerder dans leur truc tout à fait cette réaction ne me surprend pas de la part de Xavier Xavier est un rugbyman aussi donc il a l'habitude de foncer donc oui oui non mais c'est vrai que c'est pas bon c'est vrai tu as raison la réponse elle est là Nurettine Mézécy ami de Xavier Autain pour lequel vous allez rugbyman aussi je voulais juste faire remarquer que quand même l'OPJ c'est celui qui derrière va prendre son téléphone et va appeler le procureur pour évoquer le dossier et c'est lui qui va lui qui va donner une coloration au dossier alors moi je suis d'accord et j'ai déjà été en confrontation assez sévère avec un OPJ qui sur une histoire d'homonymie refusait d'appeler le vrai confrère enfin il y a eu un problème là-dessus on est vraiment rentré en confrontation le problème c'est d'arriver aussi à faire en sorte que l'OPJ derrière va expliquer le dossier au procureur en lui disant bon bah finalement regardez il a dit ça il a dit ça donc on est quand même dans une relation un peu ambiguë et c'est pas toujours évident de tout contester en tentant de convaincre l'OPJ de bien présenter le dossier aussi en off comme vous disiez tout à l'heure au procureur de la République vous savez moi je crois en cette matière je suis d'accord le rapport de force il faut l'utiliser à bon escient enfin la contestation il faut l'utiliser à bon escient dans le cadre de ce rapport de force mais il est vrai aussi il faut revenir à cette réalité là que le dialogue ne s'instaure qu'à partir du moment où on se trouve dans la connivence et je ne vais pas opposer la connivence à la rupture c'est pas du tout ça mais la connivence collusion c'est une espèce de complicité intellectuelle tout dépend de ce que l'on veut s'il y a un client qui veut rélever de l'information il est vrai que les choses se calment ils sont là pour collecter en face les enquêteurs sont là pour quelle est leur finalité collecter de l'info ils sont là pour ça on veut des pièces à conviction à l'occasion des perquisitions on veut du renseignement on veut de l'info à partir du moment où je donne parce que sans dénoncer quiconque parce que c'est mon intérêt pourquoi pas mais là l'ambiance sera différente vous verrez excusez-moi je voudrais juste juste dire un petit mot il y a peut-être un souci en termes de formation justement sur les observations en garde à vue parce qu'on n'a pas tous la même expérience en pénal on n'a pas tous la même appréhension des circonstances et surtout la même gestion psychologique je dirais de la situation et que je pense qu'il faudrait vraiment que l'Ordre organise des formations sur les différentes expériences rencontrées justement pendant la garde à vue le rapport de force avec les OPJ et les observations comment formuler les observations est-ce qu'il faut aller au clash de ne pas aller au clash savoir gérer une situation ce sera le rôle de la c'est déjà le rôle de la commission pénale et non mais déjà non mais c'est intéressant parce que d'abord je voudrais je l'ai déjà fait tout à l'heure mais rendre hommage à Marie-Alexis-Cané Bernard qui a fait un travail fantastique d'information des confrères qui ne s'était pas fait avant et qui diffuse en permanence une information essentielle récemment encore un compte rendu de réunions avec des magistrats c'est très important on peut scanner dans certains dossiers je ne vais pas répéter ce qu'il y a dans sa note mais ça c'est très important l'an prochain avec nos amis vous organiserez des réunions alors peut-être lors dans lui-même ou à travers la commission pénale ou j'en sais rien mais bien sûr voire avec les policiers eux-mêmes pardon voire avec les policiers eux-mêmes ce serait intéressant oui alors Cédric moi je crois que si j'ai une idée à faire valoir c'est que je crois que on craint pas de confrontation à partir du moment où et je le dis parce que je l'ai vécu plusieurs fois on n'est pas ridicule nous-mêmes c'est à dire que parfois pour des raisons x ou y l'ambiance démarre mal et puis on peut s'énerver et puis on se rend compte finalement qu'on s'est un peu énervé de manière excessive ça il faut pas évidemment parce que ça c'est à partir du moment où il y a une situation qui n'est pas normale c'est vrai je pense que dit Vincent c'est vrai que c'est ce qu'on attend nous et encore une fois oui c'est le policier qui va peut-être donner une orientation à l'enquête c'est surtout le procureur et le juge et donc si vous avez un dossier où il y a eu de nombreuses difficultés avec l'avocat si c'est acté au dossier et si ce sont des difficultés qui sont justes je veux dire l'exemple qu'on évoquait tout à l'heure c'est incroyable je vois pas qui pourra vous le reprocher le juge qui aura connaissance de ça au contraire aura un regard dans ce dossier parce qu'on l'a aussi tous entendu bon allez ça s'est pas bien passé avec le policier apparemment ils ont été un peu loin bon faut pas oublier que les juges aussi pour ceux que moi j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec des magistrats de ce qu'ils pensaient des policiers ils ont pas un regard systématiquement bienveillant ils sont pas complètement ils savent bien comment ça peut se passer bon donc voilà je crois qu'un dossier c'est certes un dossier devant un policier à la garde à vue mais c'est pas lui qui décide c'est pas lui le juge voilà il y a quand même un procureur et un juge après et donc il faut en revanche penser à préparer son dossier pour la suite voilà ce que je pense oui Vincent tu évoquais la relation entre l'OPJ et le PROC qui se passe donc après le moment dont nous parlions et téléphoniquement question très précise on est dans une brigade de gendarmerie il y a un OPJ et un directeur d'enquête qui a ce contact avec le PROC l'OPJ ou le directeur d'enquête en pratique l'un ou l'autre indifféremment indifféremment tout dépend quelle quelle gendarmerie j'en sais rien c'est en province ils sont tous oui mais indifféremment il y a encore une question non ? je ne vois pas ah oui donc moi j'ai bien connu les perquisitions puisque c'est Vincent qui m'a défendu dans une affaire HSBC on a tout gagné on a tout gagné c'est la dernière fois ah oui depuis c'est plombé d'accord ok donc bravo bravo moi je suis très intéressé par la loi sur la fraude fiscale donc je voulais savoir si vous avez des informations sur la date à laquelle le conseil constitutionnel devrait rendre son avis on ne sait jamais on ne sait jamais ça ça va tomber mais je voudrais si c'est la preuve je voudrais juste interrompre Fabien Foucault Fabien Foucault c'est l'avocat de la défense l'avocat de la défense il a dit qu'il avait été perquisitionné d'accord la tendance aujourd'hui mais on en parlera le 18 décembre en présence des juges eux-mêmes c'est préférable et c'est la première fois que c'est organisé parce qu'il a fallu de motiver monsieur Daïef pour qu'il vienne l'avocat de l'avocat il est l'avocat de la défense et c'est avocat de la défense en cette qualité qu'il a été perquisitionné il y a trois semaines il y a eu une perquisition fiscale LCSB l'administration avait demandé la présence je ne t'en ai pas parlé mais depuis de quatre délégués du bâtonnier d'accord à quatre endroits différents le matin on ne sait pas où bref et puis il y avait un autre cabinet d'avocats donc un délégué du bâtonnier pour un cabinet d'avocats on se dit c'était un avocat qui a été perquisitionné mais tiens je dis mais pourquoi ce deuxième cabinet d'avocats qu'est-ce que ça veut dire et on dit c'est un cabinet tiers en relation avec l'avocat fraudeur bon d'accord et cabinet tiers en fait c'était l'avocat de la défense c'était l'avocat de l'avocat donc perquisition chez l'avocat de la défense on a fait des protestations d'amener une vie en enfer et c'est là où le PJ a pris la défense des droits de la défense et s'est pris de bec avec l'administration bref on a obtenu des tas de trucs on a fait des réserves partout mais pour dire c'est ça la tendance au pénal qui est convoquée chez les flics ça arrive aussi alors qu'il n'est rien dans le dossier mais rien il a plaidé en correctionnel donc parce qu'il y a l'instruction du parquet en ce sens c'est la dérive c'était un LCSB non c'était un LCSB non et un LCSB là ce que je viens de dire mais Fabien c'était une perquisition j'en parle parce que on a parlé mais Fabien lui il n'avait rien à se reprocher il était l'avocat de la défense et donc on avait fait placer Sousselet fermé des têtes de documents importants on a tout gagné devant un JLD c'est en 2010 où un JLD nous rend une ordonnance magnifique après on a gagné sur des notes d'honoraires mais depuis c'est plombé on ne peut plus rien gagner devant les JLD de Paris actuellement mais je le dirai à M. Parlos depuis le passage de M. Parlos je le dirai publiquement c'est mort mais il va falloir changer d'état d'esprit alors moi dans le cadre d'une LCSB par exemple où j'assistais ma cliente l'OPJ me dit mais vous faites opposition à poursuite parce que j'avais des choses que je refusais que je contestais justement et ils m'ont dit je vais vous mettre en garde à vue et bien allez-y faites ça mettez-moi en garde à vue on verra ce qui va se passer donc ça peut arriver mais voilà il faut être fort par certains moments donc tu confirmes qu'à ce moment-là le problème de la contestation et c'est ce que je ne sais pas il faut donner des cours de psychologie on ne sait rien c'est surmonter l'appréhension mais sortez de la culpabilité ça nous en matière fiscale on a l'habitude puisqu'on a l'habitude d'aider nos contribuables dans les contrôles fiscaux etc donc on a l'habitude d'être un peu fort ou en tout cas de négocier et en même temps d'être fort donc voilà ma question j'avais une question c'était sur vous avez parlé d'un article alors Cédric un article 706-105 du code de procédure pénale il est là où vous avez droit à l'accès au dossier si c'est un crime en bande organisée c'est ça ? ouais alors donc maintenant nous les fiscalistes on va avoir accès au dossier pardon nous les fiscalistes on va avoir accès au dossier puisqu'on devient crime en bande organisée si la loi passe bien entendu non mais c'est un cas particulier ah d'accord non il y a une garde à vue qui a eu lieu la personne a été gardée à vue 6 mois auparavant d'accord 6 mois plus tard le parquet envisage une nouvelle audition là la personne a droit à l'assistance d'un avocat lequel a accès au dossier d'accord c'est très particulier donc mais il y a le déferrement devant le parquet c'est 706-106 et en cas de déferrement la personne qui est déferrée etc droit d'indication d'un avocat celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec elle donc on a déjà ça en droit interne en criminelité organisée et en enquête de flagrance alors j'ai après juste une petite remarque je pense qu'on est un peu trop franco-français sur la problématique de l'accès au dossier etc il faut savoir qu'en Angleterre par exemple et en Pologne aussi il y a un principe c'est que les OPJ ou en tout cas les administrations etc elles ont l'obligation de vous fournir tous les documents qu'elles soient à charge ou à décharge tous les documents et ça moi j'ai déjà gagné des dossiers notamment en Pologne contre l'administration fiscale ou l'administration douanière puisque quand j'ai pu avoir accès au dossier alors c'était en polonais donc j'avais bien entendu un avocat polonais avec moi on a découvert que dans le dossier il y avait des pièces qui nous favorisaient et donc quand j'ai dit quand on a soulevé le point à l'administration et que je leur ai dit voilà inspecteur principal regardez cette pièce là montre qu'on a raison on a gagné immédiatement l'inspecteur a dit bon bah oui j'espérais que vous n'alliez pas la voir j'ai l'obligation moi de la fournir parce que sinon je suis responsable pénalement vous l'avez vu bon bah bravo vous avez bien fait votre boulot et c'est fini voilà en matière européenne dans d'autres états membres de l'union européenne il y a des textes qui existent pour permettre cet accès au dossier et donc de gagner je pense qu'il faudrait essayer d'avoir une vision en tout cas si ça pouvait se faire de voir comment ça se passe dans les autres états membres sur cet accès au dossier et pas rester seulement dans le cadre franco-français et dans le cadre du droit communautaire pur qui est la directive si l'évolution sur l'accès au dossier arrive en France ce sera par l'Europe ce sera pas par la France dans le cadre de l'harmonisation je pense que justement la directive pour moi je suis d'accord avec vous ce que tout le monde a dit la directive pour moi elle est pas bonne pour nous elle est défavorable mais justement puisque dans d'autres états membres de l'union européenne il y a des textes qui peuvent être utilisés je pense qu'il faudrait pouvoir aller les chercher et essayer de développer ça en France aussi puisque la cour de justice de l'union européenne considère que dans le cadre d'une harmonisation on peut essayer de trouver les textes qui existent dans les différents états pour faire considérer que ça devient une règle un droit fondamental de l'union européenne Merci Fabien Merci Il nous reste on a jusqu'à 11h30 et les 5 dernières minutes Attention Alors du monde citoyen 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 micro vous aviez pas eu le chèque alors micro non non mais prenez le micro c'est mieux vous êtes filmé enregistré après on communique tout à la brigade financière Non c'était juste pour revenir sur cette fameuse directive puisqu'on a la consigne par l'ordre de soulever systématiquement devant les juridictions correctionnelles le non accès au dossier et il y a aussi consigne pour les avocats en garde à vue de soulever systématiquement et de marquer sur leurs observations qu'ils n'ont pas eu accès au dossier de ce que j'entends aujourd'hui je me demande la pertinence en fait de cette chose là Alors je vais vous répondre il y a deux aspects très vite d'abord il y a mon interprétation que je livrais pour qu'on en discute ça a été discuté de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et après il y a la directive bon bien sûr qu'il faut faire enfin après moi je suis plutôt pour que chacun apprécie en fonction de son dossier bon voilà mais bien sûr il faut il faut le soulever voilà en revanche ce que je pense ce que j'estime c'est que je ne suis pas certain que l'article 6 voilà impose l'accès complet au dossier mais ça se discute évidemment ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le soulever il faut le défendre en tout cas mais peut-être c'est plus défendable sur l'article 6 que sur la diapos je pense oui maintenant maintenant encore une fois moi je pense c'est mon avis personnel je ne suis pas voilà c'est mon humble avis si la directive était transposée en l'état ce qui ne sera pas le cas écoutez je pense que je pense que ce ne serait pas un accès complet au dossier enfin ça me semble résulter des textes même de la directive oui mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander un accès complet bien au contraire c'est très important non mais il faut Cédric a raison bon il y a le regard lucide qu'on peut avoir parce que et merci à Cédric d'avoir explosé la directive 2012 c'est à dire il faut éviter de sacraliser certains textes qui ne le méritent pas bon mais cela dit c'est vrai sur l'article 6 l'accès au dossier à mon avis il est implicitement contenu dans Dayanan je rappelle que c'est le bâtonnier Christian Chéri-Bournazel qui avait diffusé à l'ensemble du barreau l'arrêt Dayanan on l'avait eu en temps moi j'étais au conseil à ce moment là on l'avait eu en temps réel par Vincent Berger qui était à ce moment là jurisconsul de la CEDH il nous l'avait envoyé et on l'avait diffusé immédiatement à tous les confrères donc Dayanan bon il y a la lettre Dayanan et l'esprit il est évident qu'on ne peut pas discuter et préparer la défense sans avoir accès au dossier alors quels éléments tout ça c'est très compliqué parce qu'on est dans le cœur de l'enquête le débat c'est qui détient l'information l'efficacité de l'enquête c'est quoi c'est la rétention d'informations alors il va y avoir c'est pas sa révélation il va y avoir un gros travail de lobbying jusqu'en 2016 on a loupé la loi franchement je vous donne mon avis sur la faute fiscale on a loupé l'opsi là on a 3 ans voilà non mais attention il y a une interprétation je corrige il y a une interprétation de la notion essentielle qui est la participation effective à l'interrogatoire interprétation restrictive sans doute ou interprétation extensive dans la transposition de la directive on a 3 ans pour expliquer que voilà vu l'état actuel du droit vu l'état actuel des arrêts qui tombent vu le statut du parquet l'harmonisation éventuelle de l'enquête de l'information il est naturel qu'aujourd'hui voilà on a 3 ans mais oui alors on a loupé je rappelle qu'il y a eu un important travail de l'ordre de Paris non mais qui a pas abouti non mais qui a pas abouti qui a abouti quand même non 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 il y a des travaux qui aboutissent on le sait moins mais l'ordre de Paris s'est mobilisé madame Le Bâtonnier Christiane Firas-le-Choux Marie-Hélix Canu-Bernard notamment et le CNB qui à ce moment-là a été présidé par Le Bâtonnier Christiane Charrière-le-Choux et c'est William Feugère qui est avec Anne Vaucher également qui sont montés au créneau au nom du CNB donc pour défendre les positions du barreau de France donc c'est très important il y a eu des combats bien sûr des rencontres avec Yann Galil évidemment mais c'est très mais c'est vrai que tout le sait non mais c'est très compliqué on n'est pas forcément bien accueilli même si voilà non c'est très compliqué donc il faut des gens qui consacrent une partie de leur temps au combat pour la profession Oui justement la charte des droits fondamentaux de l'UE ça ne peut rien apporter dans ce débat Oui mais c'est un texte qui s'ajoute aux autres mais oui bien sûr mais tu as raison Oui Alors il y aurait ça aussi à travailler tu as raison tu as raison tu as raison bien sûr Oui c'est vrai et merci beaucoup pour ton intervention alors d'autres questions voilà encore merci madame Lovétonnier de nous avoir mis gracieusement à disposition cette salle attention la prochaine fois si vous êtes aussi nombreux ce sera ici mais ce sera payant à bientôt merci merci Merci.